Ok On a le Vaniac aussi On a le Vaniac On a tout le monde On a tout C'est magnifique Oh là là Il y a tout qui fonctionne Oh là là Le cup sur chapitre 2 Les gars c'est trop bien Parce que l'année dernière Rappelez-vous Chapitre 1 c'était trop lourd Tout le monde kiffait Tout le monde était heureux Mais malheureusement On ne pouvait pas réellement voir Il n'y avait pas de cup Il y avait juste les cups d'inox Et moi je l'ai joué C'était d'un no build Là c'est vraiment Genre des vrais cups Cup performance Cache cup trio Donc les gens vont vraiment Traillard de la saison Tout le monde commence à avoir des spawns Tout le monde commence à strat Pour faire les meilleurs tops possibles Parce qu'il y a quand même De l'argent à aller se faire Et c'est juste trop bien C'est juste trop 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 bien Là aujourd'hui les gars C'est la cup performance Donc c'est pas de la trio Mais il y aura les cache cup trio Toute la saison Donc tout le mois En gros ça dure un mois En gros Sachant qu'il me semble Les gars Si je dis pas de bêtises Que chaque semaine Ça avance d'une saison Donc la map va bouger Ça c'est plutôt cool Bon on est sur la paix Vaniac Je vais mettre Snazzy Et Poda Aussi en haut Comme ça on va On va rien rater Et ensuite je tournerai Comme d'hab Vous connaissez On parlez-y du côté de Vaniac Comme d'habitude On aura Les 3 PEB Donc il va falloir faire Des choix les gars Dans ce qu'on regarde On ira à chaque fois Sur le mec Qui est le plus en avance Dans la game On essaiera de De voir un petit peu tout le monde Aïe aïe Ils ont déjà tombé du côté de Swizzy Malheureusement on a du le laisser Du côté de Vaniac On a du directement descend Puisqu'on avait pas le toit On a récupéré une oeuvre Enfin je sais même pas Comment elle s'appelle Cette arme La Hakog Comment elle s'appelait La scope La airscope Je me souviens même plus Des noms qu'on donnait A ces armes de merde Que personne n'utilise Hakog Aïe 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 aï Trop compliqué, trop compliqué, trop compliqué On va mettre la POV de Snazzy, voir un petit peu ce que ça dit Poda lui qui a décidé d'aller à Retail Snazzy a slurpy Et déjà un petit retour lobby du côté de Vanirx C'est pas très très grave, en soi on peut se permettre D'en faire un ou deux maximum on va dire Dans une cape performance comme ça Le tout c'est de pas perdre de temps, donc là il est mort rapidement Bon Pas réellement dérangeant Merci le 6, merci beaucoup pour les 23 mods sub Pourquoi Snazzy et Poda Ils ont split s'il te plaît, bah là ça commence à être officiel Là je vous avoue Plus ça avance, plus Ils commencent à un petit peu définir les gens avec qui Ils testent vraiment et tout ça Et pour le moment aucun des deux n'a L'un ou l'autre en En option on va dire Donc juste Comme on l'a dit depuis des semaines et des semaines les gars Là c'était pas encore certain, là je pense qu'on peut considérer Que ça l'est, juste ils ont envie de changer Tout simplement, ils ont envie de changement De tester avec d'autres gens, il y a aussi la volonté de Poda De devenir lead in game Donc forcément deux lead ensemble C'est jamais très très bon Alors ça se fait Mais il y en a un qui doit du coup ne plus lead Et puis en même temps est-ce que Est-ce que Snazzy qui lead depuis longtemps Qui On va dire maîtrise son sujet Est-ce qu'il a envie de se faire lead par Poda Et inversement est-ce que Poda a encore envie de se faire lead par Snazzy C'est toujours compliqué On a l'air de vouloir backstable Du côté de Snazzy ça a directement vu l'opportunité C'est dans le plan On va attendre je pense Seito qui est en train d'arriver Et ça récupère le wall La grosse balle On va pas knock le joueur pour le moment Un HP Allez 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 Attention parce que Seito il a pris beaucoup beaucoup de dégâts On a un HP du côté de Seito Mais ça a réussi à récupérer un kill On est 2v1 Et ça va être récupéré Le critical air air Qui vient de tomber Magnifique Bon déjà deux petits kills Les points sont pas affichés Assez buggés là du côté de Snazzy C'est pas très grave Y'a pas de sang suisse des dommages Ouais ouais ça c'est chiant par contre Et j'espère que ça va revenir en vrai Le mode sang suisse les gars ils nous ont fait des tests à gogo Pour voir si c'était bien Si c'était pas bien Au final là on arrive sur la saison Y'a pas C'est quand même très relou Je sais pas si vous avez remarqué Mais y'a très peu de chill sur la map Les gens j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui s'en plaignaient On avait du mal à récupérer Bah beaucoup de chill sur le jeu Tout simplement Bon Vania qui a réussi à récupérer Il n'a pas réussi à récupérer des kills C'est trop bizarre on l'entend Je crois qu'en fait c'est parce qu'il communique dans le jeu En fait avec Assa C'est bizarre Du coup on aura C'est pas très très dérangeant On s'en fout un peu Ça va juste être peut-être le brouh Si jamais moi je parle par dessus ou quoi Si l'aime Mais bon Bon t'es ma Map spawn trio Mais c'est visiblement en duo là Cash cap non Oui Mais en fait c'est les trios Commencent à annoncer leur spawn Parce qu'il va y avoir les cash cap Qui vont être en trio justement Mais là les cap performances Étonnamment A vous Ils les ont laissés en duo Bon on va voir Bon on a l'air de vouloir jouer safe Pour le moment du côté de poda Y'a pas très trop de galère Venez ici Toujours 2 kills On va voir un peu ce que ça dit du côté de De Vaniac Pour le moment Au spawn Pas l'air d'avoir de De grande dinguerie Mais Ah oui ainsi Je vois il y a des gens qui disent Putain le spa c'est tout Let's go Normalement tout le monde doit avoir des spas Parce qu'en gros les gars Ceux qui n'ont pas suivi Je me demande d'ailleurs Y'a des gens qui n'ont pas du tout Suivi un petit peu Comment ça se jouait chapitre 2 Et Ou qui n'ont quasiment pas joué du tout D'ailleurs Y'en a dans le chat Y'a des petits nouveaux là Qui ont découvert le jeu Après ça Qui du coup Découvre totalement L'ancien Fortnite Ah y'en a pas mal en vrai Y'en a quand même beaucoup Et là moi je partais du principe Qu'il y en avait quand même Les 90% du chat Qui étaient au courant de ça Oh on arrive Du côté de toi Bon ça petite particularité Regardez vous pouvez les torquer Si jamais vous tuez un joueur Vous pouvez le secouer Pour lui demander Où est son pote Du coup ça le scan Mais du coup je vais quand même Expliquer un petit peu Allez Certaines choses Que sans doute La majorité du chat Est au courant Mais comme je disais Pour les Ok c'est bon ils ont une kill Pour ce qui est du D'espace 12 Vous allez voir Les joueurs avec D'espace D'escar tout ça Et en gros il y a l'améliorateur L'améliorateur comment il fonctionne Un endroit où justement Vous pouvez améliorer vos armes D'une rareté à chaque fois Et ça consomme des constructions Du bois De la pierre Du métal Quand t'es un contest Et que t'es un améliorateur Généralement t'as de quoi De faire ton spas 12 Chasseur bleu Tu le transformes en spas Chasseur vert Tu le transformes en chasseur bleu Et ensuite tu peux le retransformer en spas En gros c'est C'est tout con Il y a des moving ou pas Car avant il n'y en avait pas Alors pareil Les moving zones sont assez bizarres Vous allez voir La zone va très vite C'est pas comme d'habitude Après Je sais pas si ça va être le cas Pendant la cup ou pas C'est la question que je me posais C'était hier Avec Sneezy et Poda Hier du coup Ils ont Ils ont trainé un peu Des strats Des machins De spawn et tout Tu vois Mais Les moving zones sont vraiment bizarres Mais on se demandait Si en compétition Ça allait être le cas ou pas Où ils allaient justement garder Les moving Comme on est Oh là là Le retour du spas 12 Ouah non ça pique beaucoup trop Ça pique beaucoup trop ce spas C'est dommage par contre Que tu puisses pas one shot avec Ça va être tellement bien Mais pas besoin de one shot Pas besoin frérot Pas besoin que ça mette deux sens Les mecs n'ont pas d'HP en fait Tra la magnifique Il l'a décapité Ouais comment Il l'a vraiment déchiré de fou Retour du bloom du coup Au niveau des armes ouais Au niveau des armes C'est comme à l'époque du chapitre 2 Il n'y a pas grand chose qui change Juste certaines armes Qui sont un petit peu modifiées J'ai remarqué que la hog Elle tirait quand même assez lentement Le spas il one shot pas comme à l'époque Il y a quelques petits détails Voilà mais Globalement C'est une bonne saison Les explosifs je crois D'ailleurs ne sont pas en compétition Je crois pas que ce soit disponible Tout ce qui est collante Tout ce qui est Chasseur Pas chasseur N'importe quoi Roquette Tous ces trucs là 6 voltants Merci pour les deux morts Il n'y a pas tout ça quoi Bon on fait notre vie tranquille Du côté de Vagnac On va passer un petit peu sur Poda Ah quoi que Il y a Snezi qui se bat On est méga à crise Enfin du côté de Snezi et Seito Après Snezi il en profite Seito qui Que dire de Cet humain On va rien dire Les gars C'est trop C'est trop Même dans la vraie vie J'ai été invité par Alpine Pour tester leur voiture Les gars Avec Kalina Enfin Kalina teste leur voiture On va sur le circuit Il fait beau On installe les voitures Plus l'inverse On remballe Bon Reste le Snezi quand même Snezi qui depuis tout à l'heure A l'air plutôt en forme Ça a mis D'énormes balles Alors attention Parce que pour les réanimations Du coup il va falloir être très technique Au final les gars Il n'y a plus de mur blindé Ok full box On t'en prend On t'en prend On t'en prend Oh c'est dommage là On a perdu du terrain Sur ça C'est un petit peu chiant Bon après il y a quand même La réanimation qui peut être faite Et là Putain On avait quand même Full box le joueur On s'est un petit peu précipité C'est pas très très grave Qu'est-ce qui nous intéresse ici Le mec veut venir faite Non on va essayer d'aller Sur le bus de réanimation Du coup On va boxer tout ça Même pas ok Non on décide de partir Très bien Il se range Bon après S'il a entendu d'autres steps C'est sûrement Il veut juste jouer safe Et aller rester un peu plus tard Dans un endroit un peu plus safe Mais bon Est-ce qu'on aura la possibilité Je sais pas Ils ont quitté Qu'on était tout seul en plus Allez Snezi On va s'en sortir là mon grand On va pas le lâcher À un moment Les adversaires qui sont bien vénères En plus ça a du tactique Ça a le pistolet violet La balle qui touche pas On a déjà perdu toute notre vie Full box pour le côté du joueur Ouais Trop dur Trop 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 dur Bon du coup il nous reste poda ça Il y a un qui est quand même Bien avancé dans sa game Il y a Vanir qui continue lui aussi On va focus poda Du coup Bon tout se désynchronise C'est entre guillemets La bonne nouvelle Dans notre malheur C'est que les POV Elles ont toutes maintenant Allez 4 minutes d'écart chacun 5 minutes Donc au niveau des led game Ça risque de s'enchaîner pas mal Si ça reste comme ça en tout cas Les voitures en cup Bah il faut croire ouais Au rare les voitures en cup Ça fait longtemps Qu'on a pas eu une méta voiture C'est intéressant Au niveau du load out Je sais pas ce qui est désactivé ou pas Je crois que les explosifs C'est le cas Je suis pas sûr pour le snipe Il y a peut-être un monde Où il y a les barrettes Qui sont encore disponibles Ça va être intéressant de voir justement Si jamais On va voir une méta un peu Ça joue beaucoup autour du barrette Je sais pas Il reste que des collantes Les clingers ça va être terrible ça Qui ont pas suivi à l'époque Où c'était En fait je sais pas On entend juste Asa On l'entend fort d'ailleurs On l'entend juste Lui on entend pas Poda Donc trop bizarre C'est un bug de son OBS je pense A mon avis ça doit pas être voulu Mais bon Théoriquement il y a la puante La collante Le C4 Les roquettes Et le barrette En coupette Bah la collante Elle y est là pour le coup Après c'est un faux chat On l'a pas vu encore Ok c'est fond C'est parce qu'il parle dans le jeu J'ai demandé quand même à Poda Je vais lui dire Parce que peut-être Il veut pas que En vrai ça change rien J'allais dire Peut-être qu'il veut pas Qu'on entende son mate C'est là où on se rend compte Kaza en fait C'est un dictateur de ouf Il débite Podasa Et le pauvre dans le vocal Oh chut Nique du côté de Vagnac Nice c'est cracked Allez Tape directement On a Scars Passe du côté de Vagnac C'est terrible C'est terrible La pression qu'on se mange Le mec était méga méga vénère Je sais pas si Suzy arrive à s'en sortir On est très très là aussi Du côté de Suzy Ils en voient aussi en face On va quand même trade le kill On a pris un Et il reste plus que le deuxième Ok non le deuxième qui vient d'être fini Bon Suzy a fait taf tout seul Allez savoir comment Ce mec est juste pas humain La bonne nouvelle c'est Regardez ce bonheur Qu'on a dans les mains Les petits chucks qui sont au retour Donc là quand vous sortez D'un très très gros fight comme ça Bah si jamais vous êtes un peu tranquille Pendant 15 secondes Ça s'enfile le tonneau Et après ça se met full vie Le niveau il a l'air assez ouf Ouais 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 Oh non On attend la mode quand même Tout va bien Je vais quand même checker un petit peu Ce qui se passe du côté du Snaze Ça a l'air d'avoir lancé de game Pour le moment Il est en 3 minutes de queue Oh la voiture La voiture Stoop Dog pour Rota Il a l'air C'est la voiture d'Harry Potter C'est littéralement cheaté frérot Il s'envole Et on est quasiment en zone Étrange parce que j'ai l'impression Que la game de Ouais non c'est qu'une impression J'ai l'impression que la game de Vanya Qui était plus avancée Que celle de Poda Mais c'est pas possible Parce qu'ils ont fait un retour lobby La première game On va pas faire grand chose On va focus Poda du coup C'est lui qui est le plus avancé Dans la game Attention le focus là Je voudrais pas que la voiture Elle explose On a envie de jouer le drop Ah on va prendre celle Le drop qui est déjà Beaucoup trop contesté Est-ce qu'ils ont laissé Les pads les gars ou pas Normalement oui On a quand même le grappin Un grappin complètement cheaté 20 charges Tu peux grappiner Vachement loin C'est juste trop fort Ok ils ont laissé les pads C'est rare Ouais mais du coup T'as toujours le truc De 100% de drop Dans les drops Un drop est égal à un pad Oui mais tu dois les lancer Non Attends Ah y'a plus les pads normaux Que tu peux poser Comme un trap Comme un feu de camp Y'a deux types de pads Il me semble Y'a le pad qui prend un slot Et le pad qui est dans un piège Et du coup vous êtes en train De me dire que les colis stratégiques Ne donnent pas un pad 100% maintenant On verra bien De toute façon là les gars Forcément y'a des modifications Un petit peu par rapport A ce qui était le cas avant On sait pas réellement Ce qui est encore sorti Ou pas Et en tout cas Est-ce qu'il est disponible En compétition Et on va en apprendre Petit à petit Au fur et à mesure Qu'on va regarder les games On saura un peu plus Sur ce qui est possible Ce qui est pas possible Ce qui va être la méta Parce que là certes C'est à peu près La même méta Qu'il y a Quelques années maintenant Mais Ils ont laissé quand même Le sprint L'escalade La glissade On est plus du tout Sur Sur le même jeu Concrètement Les gens sont Beaucoup plus mécaniques Beaucoup plus forts Au niveau de la map Est-ce que ça va s'adapter à ça Et ça va être intéressant Justement de voir Comment Comment ça va jouer Quoi le gameplay Au dessus de ta tête C'est Vagnac ça C'est Vagnac Je vais mettre Sneezy d'ailleurs Au dessus de ma tête Il est toujours Par Attends mais quoi 7 minutes de queue Sneezy 7 minutes Par contre les voitures C'est nimp Ouais Je suis étonné d'ailleurs Qu'il laisse les voitures En cup pair Bon un peu chiant Après Est-ce que c'est pas justement Parce que c'est Dealer avec Snoop Dogg Pour sa voiture Je sais pas Et les rotors voiture On piche quoi On entend que hasard les gars Mais en fait C'est pas voulu C'est juste Il n'arrive pas à fixer Il a essayé des trucs Et que ça Ça n'a pas l'air de marcher Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est arrivé ? Oh il y a de fucking Oh il y a de fucking Sorry that shit Maybe Oh il y a de On entend hasard Yeah Endgame with that shit We are dead Oh il y a de Avec Toda Forcément c'est un anglais Donc Je pense que Nikoop c'est bugué Car en train de traquer Ça marche pas non plus Il y aura des bugs Même au niveau de la map Vous savez que la map Regarde il y avait Poda Qui traînait les pixels A Scimmy Il y avait Sneezy Qui traînait les pixels A Scurpy Le relief de la map Est complètement bugué Donc en gros Il y a des moments Où vous allez Redéployer votre planeur Beaucoup plus haut Que ce que ça devrait être Et inversement Beaucoup plus bas C'est un peu Un peu relou pour le moment Ok bon Là Vraiment vu Vu comme on Poda Il est Vu comme il voulait partir direct Je pense qu'il était en train De cold à le jouer Magnifique Ça récupère 2 kills On va prendre un focus Ça peut être terrible On laisse Asa aller Looter Pendant qu'on focus Qu'est-ce qu'on fait Ok non On claim tout le stock Pas mal ça Il y a faux Il y a faux Il y a faux C'est un open C'est pas open Mais c'est les open C'est les qualifications Plutôt C'est pas ouvert à tous C'est uniquement Ceux qui ont bien Le majeur Les open fermés On peut dire ça Comme ça Et ensuite Si jamais on arrive A se qualifier Pour la finale Ce sera juste après Là on a 2h de qualification 1h de pause 2h de final Attention On prend un petit peu De pression du côté d'Aza Pas de huile blanc De mi du grid poda Qu'est-ce qu'on préfère On met la chug Il y a le canon Très bien Ça c'est fort aussi Les gars c'est quelle saison Où il y avait le canon slur Vous vous souvenez ou pas Ça devrait arriver Dans les semaines Qui arrivent Il a une Il a une Non Bah je sais pas Mais il y est pas On est d'accord J'ai pas vu une seule seconde Il y a une Il y a une Il y a un new grab Il y a un spawn Je vous mets quand même Le petit spawn de snazzy Voir si jamais ça se bat Mais là on va rester sur poda Ensuite on ira sur vagnac Et tous les late game S'enchaîneront Oula la pub Qui commence dans une minute Mais comment il peut commencer Dans une minute la pub C'est impossible Attendez Je la mets Je la report Ok je l'ai reporté Elle est dans 6 minutes J'espère que ce sera Fini la game Dans 6 minutes Déjà un report De claquer dans le live Quel bonheur Merci Ludwix Merci pour les 4 mains Contre on jouerait Un petit peu cette saison Je pense un petit peu Ouais Après en ce moment Les gars j'ai une période Call of Duty D'ailleurs Si ça vous dit Peut-être après La cup On se fait une petite session Call of Duty Avec le TS Coco Il y a Itachi aussi Qui joue pas mal Sax Lucas aussi Scusi En ce moment On se la bute un peu A ça On peut s'envoyer Un petit Un petit call of Duty Après la cup Un peu de code La mienne C'est dur Les gars Franchement Le jeu est Vraiment insane Mais putain Clavier souris Tu vois quand même La defake Les mecs qui jouent manette Je vais essayer de rentrer Je vais essayer de rentrer Tranquille On ne les grappins Faire attention Parce que regardez On a un HP du côté de Assa Ça va devoir un petit peu L'aider pour Pod Assaï On ne peut pas le laisser tout seul Sinon il va mourir Ok c'est bon Il a la chug On a tellement de charge de grappins En vrai de vrai C'est quand même assez safe Un mine de rien 20 charges pour les claquer dans une game T'as le temps quand même En tout cas Si tu utilises bien Merci Crazy Merci pour les 1 an On a la chug On a un gros spot du côté de Pod Assaï On a un gros spot du côté de Pod Assaï C'est le premier let game les gars Pour le moment de ce chapitre 2 On va pouvoir assister Il sera celui de Pod Assaï Ne vous inquiétez pas C'est pas normal qu'on entende sa communication Mais on entend uniquement celle d'Asa On est au courant Ne vous inquiétez pas Et attends mais du coup Les moving c'est comme d'hab en fait Allez viens là toi mon gars On récupère le kill 700 au dessus de la star Normalement ça devrait plus être un problème On est d'accord que là La moving zone c'est comme d'habitude Ils l'ont modifié Et ça va drop le joueur parfait Assaï qui one shot un premier jump Assaï qui fait le tap on a un kill 5 kills pour lui tout seul On a récupéré quelques petits refreshs avant le let game Allez Pod Assaï Maintenant il faut gérer la rotation Les coups de grappins qui sont bien tués à droite à gauche Ça décide de se poser en dessous Et ça communique bien 5-0-0 On communique les maths Et ça colle après Edith Assaï qui pour le moment est pro actif On a envie de tenter des choses La predict qui va être mise Est-ce que ça va passer ? On arrive dans le dos des joueurs ? On est clairement attendu On va pas aller plus loin La moving zone qui part full Full nord-ouest Le sud-ouest pardon Je vais mettre la veille d'un coup Ça on n'aura pas de Pas de mauvaise surprise je l'espère On continue d'avancer le 6-kill toujours Niveau des maths ça commence à être compliqué en termes de hards Plus de 90 de pierre du côté de Podda Il reste toujours le bois bien sûr Ok c'est dans du wild aussi Allez Oh c'est dommage Il y a que deux balles qui ont touché Et c'est sous le box du joueur Maintenant ça va partir Assa qui le récupère dans la foulée On va continuer d'avancer Les coups de grappins qui vont être mis Il faut vite récupérer l'avant Bien ce qu'il fait Podda Ça crème tout On essaie de bloquer le passage de tout le monde On a tout le blanc dans tous les cas Si jamais on prend des dégâts C'est pas très très grave Quelques choux qui vont être mis Putain les choux j'avais oublié ça Qu'est-ce que c'était fort ça aussi Mais Assa c'est une bête féroce Le mec est une bête féroce Il y a un canon à heal aussi Ça va plus être intéressant de le récupérer Il y a peut-être des grappins à recharge là-dessus On s'en fout Dans tous les cas là Pour utiliser le grappin à mon avis Ça risque d'être compliqué On est beaucoup trop stack dans la moving zone Il y a beaucoup trop de buts dans tous les sens Là tout ce qu'on veut C'est essayer de trouver un layer assez sympathique Et récupérer des kills C'est notre wall ici Bien sûr Box Oh on a un pas de grosse ball C'est assez chiant Ok c'est quand même récupéré Du côté d'Assa Ça continue d'avancer On est parfait Fini tout ça T'as une grosse pote Ça passe gold aussi Faut le récupérer On s'en fout C'est pas très très grave On préfère prioriser la rotation Ça se fait aussi Assa Assa qui est en train de bousiller le late Il est en train de le prendre Et de le massacrer en deux On est en train de le prendre I think I was longer in storm or not Finalement c'est tranquillement 10 kills Pour le moment Il reste seulement 10 joueurs Aller tuer l'ultimate look Qui est complètement contrôlé On a 6 kits On a la possibilité Gagnez la moïde les gars Ils peuvent le faire Il y a la game de Vagnac aussi Qui est parti en haut Vous pouvez voir un petit peu Ce qui se passe Allez plus 4 de build On a plein Ça commence à être compliqué Les derniers matchs Qui vont être posés 8 remades Poda parle pas Juste on entend pas Poda On entend que son mate Allez tranquille Il n'y a pas besoin de faire les fous On a déjà fait des kills Tout ce qui nous intéresse Là maintenant C'est jouer la game au heal Il n'y a pas besoin de l'huile blanc Il n'y a pas besoin de l'huile blanc Chut Il est en train de bouger D'un côté de l'adversaire Parce que c'est win Il n'y a pas de heal Magnifique Magnifique Allez hop On part sur Vagnac Il est à la hauteur Première game Validé du côté de Poda Ça et c'est parfait Je vous mets Sneezy en haut à gauche Parce qu'il a lancé Sa deuxième game Très bien Bon Azak Il a clairement fait du boulot là Le nombre de kills Qu'il a récupéré C'était quand même assez fou Du côté de Vagnac Pour le moment 7 kills 21 remain On a le high Pour le moment Ça craque complètement Les joueurs en dessous Là Scar Qui est tellement puissante Ça nous régale Oh non Là pour qui vient de tomber J'ai envie de pleurer Attends quoi que Non C'est bon vous l'avez pas Les gens qui n'ont pas l'air d'avoir Ah si Ouais Si Forcément les deux J'avais retardé pour Poda Mais là J'avais pas l'oeil à côté Donc les gars Je pouvais pas la remporter Un peu relou celle là Un peu relou les gars Je suis désolé Mais bon Alors heureusement On peut pas faire grand chose 16 remain 7 kills On a encore beaucoup Beaucoup de maths Mais bon c'est que du bois Donc il va falloir faire attention Après dans tous les cas Si jamais on se fait drop On aura toujours le grappin Pour se rattraper Avant de tomber de chute Continue le spam Regardez aussi en haut à gauche Stazie qui est en train de se fight A slurpee Avec du coup Seito Et continue le spam C'est peut-être un kill ça Non on n'arrive pas à le récupérer Peut-être celui-là Non ça craque On reste toujours très très haut On n'a pas l'air de vouloir descendre Et récupérer plus de kills que ça Du côté de Swizzy En termes de heal blanc Je me demande d'ailleurs Si c'est pas Vayner Qui va descendre Parce qu'il a que dalle sur lui Ah non je vais pas réchoper les kills Va falloir descendre à un moment donné Là pour le moment On est très très haut Mais c'est vrai que du coup On se loupe On se gâche un petit peu Des opportunités de récupérer du kill Après ce layer les gars C'est pas pour rien On est aussi haut C'est parce que comme ça Au moins les gens avec les grappins Ne peuvent pas nous récupérer le high Le seul moyen de la perdre C'est de se faire spam Mais sinon au delà de ça Bah ils peuvent pas juste Mettre un coup de grappin Récupérer la hauteur Et nous kill On prend le kill d'ailleurs Du côté de Vagnac C'est un crime J'ai un kill knock Allez 2v1 2v1 pour le top 1 10 kills Attention je fais beaucoup Beaucoup de vie Magnifique Top 1 Spoda Top 1 Vagnac Il manque plus que celui C'est le Naisy Et on est max Magnifique 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 On prend là C'est temporaire le chapitre 2 Remix Ou c'est la version actuelle du jeu C'est la version actuelle du jeu Pendant un mois En gros En gros dis toi Que c'est la transition Entre La vraie saison de l'année dernière Et celle de l'année prochaine Ils mettent un mois Chapitre 2 OG Remix Ils mettent quand même Des cache-cups Des trios Des trucs Et début décembre Je sais pas si c'est le 2 Ou le 3 On aura du coup La nouvelle saison Donc le nouveau chapitre de Fortnite Qui sortira avec La future map Qui On aura La map officielle Pour l'année prochaine Et toutes les compétitions Possibles Ils ont enlevé la sangsue Ouais Pour le moment Ça y est pas C'est quand même Très bizarre C'est quand la session 2 De la cup perf C'est ce soir Jamais là Ils vont en finale On aura du coup La finale Directement après A 21h Jusqu'à 23h D'ailleurs c'est la fin des vacances Là Où il y en a encore Qui ont une semaine Oui c'est la fin C'est fini Oh Force les mecs Force à vous Merci Cydra Merci beaucoup pour le semaine Merci celui-là aussi Kylian, Aurel, Coco Gwen Le Pongiste Val Merci beaucoup pour les Tous les seuls les gars Si du coup Coussa de Noël La plus longue relation 7 mois de prime La plus longue Merci Alexandre aussi Avant la cup performance Elle était pas ouverte à tout le monde Si Mais maintenant c'est uniquement Les gens qui ont fait des bons résultats Pendant l'FNCS Simplement Elle lâche C'est quoi comme grosse compétition Bah là cette saison En tout cas ce qui est annoncé Parce que peut-être il y aura d'autres choses On sait pas C'est cup performance Cache cup trio En fait c'est comme la saison dernière Grosso modo T'as juste pas de FNCS Pendant le mois Bon ça aurait été quand même Trop trop short Mais T'as Cache cup trio Cache cup performance Tu as les cache cup solo Les Les reload duo Les reload squad T'as un peu T'as un peu tout C'est tout Je joue pas avec des U Bah là Faut croire qu'il teste avec Sneezy C'est tant mieux Je pense qu'en En termes de profil français Sneezy C'est compliqué pour lui Trouver mieux en France A mon avis Après à voir si ça marche bien Tous les deux On sait pas Mais On a quand même Un très gros inyendine Avec un très gros fighter Donc sur le papier C'est quand même pas dégueulasse Je vais mettre quand même La pv de poda en haut Pour voir si jamais Ça se passe bien au spawn Ou pas Ok Ça me fait toujours rire Quand il spawn à des endroits Qui replace le sol Et qu'en fait C'est un grand mur Indestructible Et qu'il édite quand même Il y a le mur qui est récupéré La balle de spas Qui est pas passée loin Le skin Snoop Dogg Qui est en train de subir La pression Malheureusement J'ai mis beaucoup trop Mon gars Allez finis le On veut un nom Et bon pas de nom On aura récupéré Le kit du côté de Seyton On passe à 3 du coup Très très bien On va switcher sur Podasa Qui lui est en fait On est à retail Au final on a pas Spawn Steamy What the fuck On a failli baiser la game Oh la la Tu prends ce One bomb derrière Ouais Ah ça va falloir clutch Ouais Là faut juste go next Tant pis C'est pas très très grave Il vient de récupérer 2 kills Lui du côté de De Lazy Legs Ah la boogie Sur 2 joueurs Sur toi et ton duo C'est le genre de move T'es pas T'es pas la meilleure Des ambiances Aussi dans le vocal Il a dû se faire détruire Dans le vocal Mais au final Il y avait pas son vocal Donc je pense Qu'il a du fix Il m'a dit J'ai réglé le problème Normalement Ok Au final ça dérangeait pas Tant que ça Quelque chose de dramatique On est en train de se fight On a récupéré un kit Du côté de Vaniac En haut à gauche Et en même temps Parce que Lazy Qui lui est en train De se bite aussi Pareil A slurpee Avec notre ami Seyto Oh Vaniac Qui Pas de secret Lui il a complètement Déchiré les deux joueurs A Lazy Le genre de bouffe Que Nikov pouvait faire Quoi ? Arrête Un malade ou quoi ? C'est le seum Il a désactivé Au meilleur moment J'avoue J'aurais bien aimé Quand même Avoir la com De Asa A ce moment là Ça aurait pu être pas mal Le poda prank Bordel de merde On est toujours à 3 kills Ça va farm un petit peu Pour le moment C'est le seul Qui n'a pas fait De late game Il a fait un retour lobby Et l'un On est dans la deuxième J'ai un giga examen de mal J'ai rien foutu Mais la cup perf Elle est plus importante En fait c'est surtout Que c'est la première cup Du chapitre 2 les gars C'est vraiment là On va pouvoir voir Un petit peu comment ça joue Et là ce que j'ai hâte C'est vraiment mercredi Mercredi les gars Trio cash cup Oh lola Trio cash cup Nouvelle map Nouvelle saison Surtout que Ah oui Je vous ai pas dit le chat Je pense qu'il y en a La plupart à mon avis Vous avez dû le voir vous même Mais les trios cette saison C'est pas comme les trios cash cup Qu'on a eu récemment Récemment Pour faire la finale Il fallait faire top 198 C'était open Top 198 Tu te qualifiais en finale Et c'était du coup 198 trios Qui s'affrontaient Là C'est top 33 C'est une finale Stack Déjà ça va être Beaucoup 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 plus dur De se qualifier Et ensuite On aura un seul lobby Pour la finale Avec du coup Six games Donc Ça va être Bien plus simple Déjà pour les joueurs De pouvoir Voir un petit peu Ce que ça donne Au niveau des trios Si jamais ça marche Si bien que ça ou pas Par exemple Je vous donne l'exemple De Podassai Parce que c'est celui Qui a l'air de Tester le plus possible Avec son trio Entre lui et Sneezy Bon on va dire que C'est la même chose en vrai Mais Ça s'est très bien passé Avec Akira et X-Wiz Du coup ils continuent J'en jouent avec Mais il n'y a pas eu Pour le moment Le gros test De les lobby stacks Que ça donnait Quand il y a beaucoup Beaucoup de storm Quand il y a beaucoup Besoin de De damage Pour passer le Le late game Ça va être intéressant De voir tout ça Un petit biter Je trouve que ça Laissera le temps D'aller manger Moi je ne suis pas refait J'aimais bien La petite routine 19h Honnêtement Je ne sais pas Ce que vous en pensez Alors pour le moment Là ils ont laissé Attends Je vais quand même checker Si jamais Le litre de cash cap C'est 19h ou pas La semaine prochaine Ouais non c'est 18h Oh l'enfer 18h c'est mieux Bah c'est mieux Et à la fois Bah En fait La plupart des joueurs Si t'en as Qui sont en cours Ou pas Qui bossent Le temps de rentrer Chez eux 18h c'est un peu short Quand même 19h au moins Un peu plus tranquille T'as le temps De rentrer chez toi Il est court à 18h Bah Ouais c'est pour ça Ceux qui jouent L'équipe là dans le chat Et qui En temps normal Arrivé à faire les cups A 19h La 18h Ceux qui finissent à 18h L'étonne de rentrer et tout J'avais un peu de temps Pour aller à 19h quoi Mais là Tu perds Tu perds une heure de cup On fait ça que trop facile D'avoir d'espace C'est très facile D'avoir un space Je suis d'accord avec toi Maintenant J'ai envie de te dire Moi ça me dérange pas Tant mieux que tout le monde Ait le même pompe Honnêtement Je préfère que tout le monde Ait des spaces de ouf On a voulu tenter Une petite folie furieuse Tout le monde Ait un pompe de ouf Plutôt qu'il y en ait Qui ait de la chance Et qui chope un space Alors que d'autres Sont avec des chasseurs Et des tactiques C'est un désavantage De zinzin du coup Je suis plus heureux Dans ce sens là Et en plus frérot Profitons-en L'espace 12 On va l'avoir pendant un mois Après il va repartir Dans les tréfonds de Fortnite Donc tant mieux Qu'on va voir les joueurs Quasiment tout le temps Avec un space dans les mains Profitons-en Là je vous garantis Là t'as un chasseur vert Au lieu d'un space T'as juste envie de pleurer Contre tous les joueurs Qui vont avoir des spaces Tu as plus de chances D'avoir des spaces Par terre Que des mini C'est vrai Il y a la stat C'est vrai ça ? Non c'est pas possible Une vraie stat Oh attends Il s'est pas La podac a dû faire Un deuxième retour lobby Je crois du coup Ouais c'est vrai Il fout ma gueule Donc là Sur la map C'est plus probable D'avoir un space 12 Que des mini potes Bordel Carrément une méthode combattant Bon on a la zone Du coup de snazzy C'est tant mieux ça J'ai toujours beaucoup de mats 500 de metal Ca manque un petit peu de pierre Un petit peu de heal aussi Regardez on est très très short Ok On a Hitachi qui vient de s'arrêter A côté de nous Très bien C'est longtemps que j'ai pas suivi Poda est plus là Si si c'est juste que là On a 3 POI On a celle de Vagnac De snazzy Et de poda Et vu qu'aucun des 3 Ne joue ensemble Ah ils ont laissé le barrette Fous de ma gueule Oh Oh ça c'est chiant par contre Ça Ça les mecs C'est très très chiant Mais oui du coup je disais Vu que les 3 jouent pas ensemble Bah je peux mettre que 2 POV En simultané Là vu que Celle de poda C'est lui qui est Il est pas encore en game là Il a fait un retour lobby Bah on focus Snazzy Et Vagnac Qui sont pour le moment Plus avancés Hitachi Mais c'est parce qu'il y avait La voiture Rocket League Les gars à côté J'aurais pu dire Jussie J'aurais pu dire Zen Echo K-Dop Qui vous voulez Barrette trop fort Barrette trop fort Mais les gars c'est un barrette de merde Comparé à l'époque Vous vous souvenez à l'époque Du double barrette Le barrette One shoté n'importe quelle construction Full Du méta De la pierre Ou du bois Enfin on est plus dans ça On est 6 2 lignes du côté C'est un crack le premier joueur On va récupérer un Attention quand même On prend beaucoup beaucoup de dégâts Là c'est dans le blanc du côté des deux Non dans le dos Ok c'est bon C'est Ito qui a fait le taf Maintenant faut juste pas se faire focus là On met de la pression là Oh Non Non Ok c'est Ito Putain c'était un mec tout seul L'enfer C'était juste un mec tout seul Il a fini snazzy du coup Oh Bon il reste le Seito Seito solo clutch On a 6 kills pour le moment Il y a encore beaucoup beaucoup de puntos Aller chercher dans cette game Non c'est un Lampagnac Toujours Allez-y Lui ça bouge pas Tant qu'il a la zone Il reste là-bas Il est encore en train de se fight Ça ne s'arrête jamais Et le pad qui va être mis Bon le pad ça me fait peur les gars Pas l'oeil Pas l'oeil Les gars Pas de C'est Tous les mecs Ils ont des aim de zinzin Tout le monde a des scars Je crois moi que Tu survis pas une seule seconde Dans les airs Bon Bon Des build-up Assez compliqués Là du côté du snaz On a fait une première game Avec quelques kills Et ensuite on est mort quand même assez tôt Donc c'est pas très très grave Et ensuite Bah là le late game Qui malheureusement Allait récupérer les refreshs Ils allaient être très très bien C'est vraiment du combat de boxe A la mon graal de l'époque Là on réfléchit pas Ça rend dans la box Ça met des balles de spas Dans tous les sens Pour e-take l'escalier Bonne chance A celui 4 0 de ping En plus ils vont être dans la même game Podas Naisy Il y a de fortes chances Qu'ils tombent dans la même game Allez Suzy J'ai envie mon grand Je t'en supplie A la carte Ouh Aaaaaah Non Frère Il pouvait pas risette Oh l'enfer de ouf Oh l'enfer de ouf Il y a 3 dans la même game du coup Euh Non Vaniac lui sera pas dans la même game Vu qu'il va mourir là A part s'il y a du délai Mais là Je crois qu'on est dans la même game Du côté de Ouais C'est exactement la même Du côté de snazzy Et de De poda On va rester sur poda Pour le début Parce que c'est Un bus qui passe par retail En premier Voilà pourquoi j'aime pas le spas Encore là Il est moins fort qu'avant Le spas 12 Quand même bien moins fort qu'avant Mais c'est vrai que c'est C'est le genre de truc Qui te retourne une game Et on a l'air d'être bien conteste Attention quand même L'antenne bleue là Qui peut Qui peut être terrible Si jamais il y a un mec Qui chope une bonne arme au dessus On va avoir l'information sur poda Non c'est bon Il coffre dans le camion Prend tout ce qu'on peut Allez gros spot On va tout ce qu'il faut C'est très très cool Au niveau de snazzy Qu'est-ce que ça dit Là c'est quand même un spawn Très très 50-50 Et il y a un mec Qui a le coffre C'est Ito qui est parti le contest Est-ce qu'on a eu l'arme ? Ouais non Ito qui était late Allez snazzy Faut lui trouver un pompe Ah la Tommy Gun c'est fort Bon ça commence à être compliqué là Du côté du snazzy On enchaîne un petit peu Les games Les games pas ouf Là je pense qu'on a On a grillé un petit peu Tous les jokers Pour juste aller plier Des très grosses games A partir de maintenant Sinon ça va commencer A être compliqué là Comment elle a quoi Je sais pas c'est quoi l'estimation Vu que la map elle change Tout ça Je sais pas si ça Ça change Certaines Certaines choses Ça doit sûrement en plus Un petit peu la taille de la map Le loot Le stuff Parce que les joueurs Peuvent plus ou moins se fight Du coup en termes de points C'est différent Au niveau des rotas Pareil T'as plus de pourcentage de chance De faire des games de merde De faire des pattes Des machins De bait un peu C'est pas trop les gars Apparemment c'est 155 160 170 Les informations du chat Après toujours en prendre Avec des pincettes Donc du côté de Vanilla On a lesi Attention Swizi Qui a pris beaucoup Beaucoup de dégâts J'ai pas l'impression Qu'on a un pompe Ailleurs du côté de Swizi Pareil du côté de Vanilla On est sous le pistolet bleu On a pas grand chose Le petit coup de parapluie C'est bon On récupère le premier Je vais voir complètement isolé Forcément Toi tu t'es chauffé On est équipé On a le chasseur On a pas l'information Sur le dernier Par contre je ne sais pas Où il est Il y a peut-être De plus prendre de boogie Il me fait peur avec C'est fort en fait La boogie les gars Alors l'edit C'est Je pense Le truc le plus fort Actuellement du jeu Avec la collante A mon avis Non Heureusement on a pu se relier Attention C'est une petite répulsive bleue En face Il s'est tenté De récupérer Le pod aside On a plus de maths Sous Booga La boogie Qui peut peut-être clutch là Attends mais il lui reste des maths En fait C'est moi où il jouait Comme s'il avait plus de maths Alors qu'il avait 127 de bois J'ai pas compris là Un fight aussi du côté de Vagnac Il reste que le hasard Pour clutch Vagnac il vient de tomber De son côté Il y a zack Il tombe aussi Ah il y a tout le monde Qui meurt là Là pour le moment On est sur une On est sur une très très Mauvaise face De tout le monde Ça a très bien commencé Pour Podas Ça a très bien commencé Pour Vagnac Ce n'est dit Ça a pas très bien commencé Mais là Le résultat c'est que pour le moment Tout le monde Fait des petits retours lobby Père tous ses fights C'est compliqué là les gars C'est quand même très très compliqué Il y a des joueurs Qui n'ont jamais joué ses spawns Est-ce que tu penses Que le vieux Sneezy Il a l'avantage sur ça ? Oh Le vieux Sneezy Carrément Le vieux père Sneezy Euh Bah forcément Tu vois Par exemple Je vais donner l'exemple De Floki Clément Et Vox Eux ils vont à Misty Ils ont Enfin ils retournent A leur ancien spawn Tu vois Ils connaissent le truc par coeur Les anciennes strats Tout Alors dis moi Qu'on a une larme Du côté de Seito Il y a l'impression C'est le cas Ok non On a pas eu l'arme Le mec est vraiment En galère au dessus Et parfait Il récupère le premier kill Donne nous ton stuff Toi Mais c'est vrai que Les anciens joueurs Ont quand même Un peu plus de facilité A mon avis Que les tout nouveaux Même si frérot C'est quand même Une nouvelle saison En quelques jours Tout le monde A les strats Tout le monde A ses repères Sur la saison Voilà parfait Bon Petit spawn gagné Ça fait plaisir On va pas récupérer Tout le shield C'est l'avantage de Slurpee C'est qu'il y a du shield Absolument partout Ils sont ratés Sneezy à l'époque Il a spawn à Misty A l'époque Il a spawn à Catchy Corner Il a spawné où Aussi Je sais plus Il a spawn Slurpee Sneezy Enfin pas Il a spawné au bot A un moment donné Ouais mais Mis à part ça Mis à part ça Je sais pas trop Ok bon Du côté de Poda Ou de Vagnac Pour le moment On a toujours pas trouvé La game 4 games restantes Du côté de Poda Et 4 games restantes Pareil pour Vagnac J'ai spawné où toi ? Moi A cette saison Enfin à ce chapitre J'ai spawn Euh Première saison J'ai spawn Risky En squad Avec Skyde Vato Et Airwax Ensuite Ça a été de la duo Il me semble On a spawn à la grotte Avec Airwax Euh On a spawn à la grotte Et ensuite J'ai spawn à Kraggy Avec Alpha Blaster Kraggy Salty Un peu J'ai fait un peu de Salty Mais pas beaucoup J'ai fait Euh J'ai refait un peu de Risky aussi Non C'est toi qui vient de se faire trap J'ai fait Whipping Whipping Et pareil Le split qu'il y avait au milieu Avec la tourelle là Sur les collines Ouais On va partir Ils viennent de fouiller Le corps de Saito Du coup on a le scan Ils ont l'information Sur la position exacte De Snedi C'est l'époque C'est l'époque Où il y avait Tiffiou Euh Ouais ouais Mais Tiffiou Tiffiou c'est plus chapitre 1 Chapitre 2 Je crois qu'il jouait quand même Encore Mais Plus autant Il me semble Mais bon Ah j'ai spawn à Stimmy Aussi c'est vrai Quand je jouais avec Poda On avait un trio C'était Poda Sai One Last Et moi On avait spawn à Stimmy Et on s'était affronté Pour l'anecdote Au spawn En demi finale FNCS Contre Nate Snaezy Et Robabs En parlant du Snae Va falloir solo clutch là mon grand La balle de pompe Qui va pas connecter On perd déjà un petit peu de vie Mais bon c'est pas très très grave C'est pas non plus la balle Qui va Qui va tout changer Ça par contre ça peut être le cas Ah on subit trop la pression là On a trop 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 subi dans le fight Malheureusement on a pas réussi à faire grand chose Étrange là par contre Kodak il a Kodak a trouvé une game Mais pas Vaniac On va savoir pourquoi Peut-être que Vaniac a du délai Je sais pas Voilà bon moment compliqué là Très 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 compliqué Ce début pour Notre ami Snezi C'est pro d'époque Donc je me souviens C'est à cause de son apparition Attends Au Royal Rumble C'était Blacks où ? Blacks ? Why that ? Blacks dat pas du terrain C'est un mec C'est ouf Oh on a 80 dans chaque lobby Qui à mon avis Ça doit lancer À partir entre 80 et 100 joueurs Et vu que Tous les lobbies sont quasiment full Ça lance à 80 Je sais pas Ma théorie Bon on a l'air d'être contesté Du côté de Poda Il y a quoi ? Il y a une équipe Il y en a un qui est assez court Il peut viser peut-être maison niche Je sais pas Ok On est reparti magasin Merci Merci Louis Merci beaucoup pour lui en ce mois C'était qui ton mec Quand t'as arrêté le jeu ? Le dernier teammate Que j'ai eu Pour une saison FNC C'était Migon les mecs Mais c'était à l'époque Où j'étais plus pro Je l'avais joué au talent J'avais joué avec Migon Sinon ma dernière saison FNC C'était avec Emir La Last Dance C'est mon qui Merci pour les 11 mois On gère le contest tranquillement On va passer du côté de Vanir Qui lui C'est bien plus du 50-50 Du 50-50 Caritaille pardon Et on descend tranquille On va récupérer le tactique là-dessus Ouah le tactique S'il vous plaît C'est terrible Ce tactique Il est terrifiant Les dégâts de merde Oh What Il a bégayé le tactique Je te jure Aïe 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 Ce qui prend beaucoup Beaucoup de dégâts En fait on arrive dans le dos C'est un qui fait un premier joueur Bagnac Oh lolololololo Mes frères Tactique gris ou pas Il met que des patates Allez c'est bien On a pris l'avantage 4 kills On est beaucoup Beaucoup contest à spawn C'est un peu le Tilted Towers J'ai envie de vous dire Pour le moment de la map En tout cas Tant qu'il n'y a pas Stark Ça changera Quand Ça arrivera Mais je crois d'ailleurs Que Stark ne va pas revenir Je sais que j'aime trop La PEW de Vanya Boubou Bah pour le moment En termes de performance C'est vrai que c'est le meilleur joueur Qu'on a chez M8 Tu vois Donc je peux Je peux comprendre Quand même Un joueur très très talentueux Ça manque pas de L'ambiance de jouer Une finale FNCS Si c'est quand même sympa Mais c'est vrai que Je suis très heureux Comme ça aussi Oh les Fauda Cette fois ci Te boogie pas mon grand Dans tous les cas On en a pas dans le stuff On est en contest Ok Je pensais qu'il y avait Deux équipes Azak il vient complètement Se faire déchirer Aïe aïe Mais on n'en pas compte C'est quoi ces mecs de ouf C'est quoi ces monstres Ah c'est une bonne balle Parfait Oh dommage Qu'on n'est pas réussi A mettre ce wall On enchaîne Les vilains spawn Attention quand même Attention quand même Les gars On commence à enchaîner Les vilains spawn On a certes Très bien commencé Avec un top 1 chacun Du côté de Poda Ou du côté de Vanag Mais il faut se méfier Est-ce que tu seras À la clinique ou pas Logiquement oui Merci Matt Merci pour les C'est notre prime Merci The Remplaçant Pour les 5 mois Mec Anakin est dehors Et pourquoi il serait dehors T'es rentré moi tout à l'heure Tu l'as remis dehors Ça m'a fait peur Bon allez Vanag Déjà 4 kilos spawn On a cracked un joueur Suzy qui est parti Dans la mêlée directement C'est de récupérer un peu Les Les box Trouver des opportunités De bloquer l'adversaire Et c'est notre wall C'est notre mur en métal Je crois que oui Ouais ça va aller Complètement dans le sous-sol Du côté des Des adversaires On s'enferme pour le moment Attention quand même Suzy qui a pris une grosse balle Et le wall qui est récupéré C'est bien On prend beaucoup d'espace Du côté de Vanag Très très bien ce qu'il se passe Ça craque le joueur Attention ce coup-ci qui est très low aussi On a des solutions On les a plus Ça gagne le duel du côté de Vanag Attention Faut vite aller aider son mate Après certainement C'est rolling je pense Aïe 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 On est low les mecs Jouez le tranquille On a du shield On a tout ce qu'il faut Ils ont des couilles de ouf Ils ont des couilles de zinzin C'est terrible Allez sneeze Putain Pour le moment les drops On va falloir travailler les pixels Un nouveau spawn à train Tout ça C'est toi qui viens de mourir Ah on a du mal là Là c'est trop trop compliqué Au niveau du contest On se fait On se fait bousiller pour le moment Après c'est un spawn tellement 50-50 Que C'est qu'une question de pixels Là c'est même pas une question De niveau de jeu De tout De machin Ouais ça met le 13ème équipe dans le blanc Mais bon Bon là En termes de game Là ça commence à être complexe Là va vraiment falloir Claquer une très très grosse game Du côté de De snazzy Si on veut encore espérer La qualification Mais pour le moment C'est vrai que A slurpee les gars Il n'y a pas 36 000 maillard Le contest Vous devez échapper l'arme Sur la cheminée Généralement Il y a 100% un mec Qui va y aller tout le temps Et là c'était Saito Donc Saito qui n'a pas eu l'arme Donc du coup il a dû sauter Il est mort de chute Snazzy lui Qui n'a pas le pompe Du coup il descend Il a un pistolet Bon C'est très 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 compliqué Pour le moment Nouveau de podin On n'a pas encore trouvé de game Regardez C'est ça l'améliorateur Que je vous avais dit Vous avez vu là Il a traité une grosse partie De ses mats Pour transformer son chasseur En spas 12 Il se met très très bien Il va le mettre en or Je pense pas quand même C'est cher C'est quoi C'est 150 à chaque fois de mats Ou quand c'est en or Ça passe à 250 C'est X-Tonic C'est bien small prime C'est 200 Ok Ah mais c'est quand même beaucoup Là tu dois remettre 200 de bois 200 de pierre 200 de métal Pour repasser ton spas En or On va dire Dans des lobbies de merde Peut-être tu peux le faire Si vraiment t'as personne Mais le temps que ça te met A refarm à chaque fois Et c'est quand même Cher payé Ah il préfère mettre la scar En vrai c'est plus worth De faire ça tu vois De faire scar Spas Après tu l'es en violet Ou en or C'est pas C'est pas réellement ça Qui va changer ta game Tu vois Le plus important C'est au moins d'avoir les deux Et là pour le coup Bah derrière Bah il va falloir aller Tout refarm On a un par VOI Des stations comme ça Pour changer d'armes Euh Je sais pas exactement S'il y en a Exactement S'il y en a un par spawn Je vais te dire Je vais aller sur le site Généralement T'en as Un dans chaque gros spawn Tu vois Mais c'est pas quelque chose De 100% je pense Euh Ok alors attends Fortnite GG Bla 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 Euh Moi je vois pas Moi je peux pas trouver Les trucs qui répart Là Assez étrange Je 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 peux pas sélectionner L'endroit Il y a les réparateurs Bon en tout cas Ce qui est sûr C'est que logiquement Il devrait y en avoir pas mal Il y est pas sur Fortnite GG Ok Je comprends rien Mais comment on est revenu Au chapitre 2 C'est chapitre 2 remix C'est comme la dernière Ils ont remis le chapitre 1 Pour Pour la fin d'année Bah là c'est le chapitre 2 Wacktweet Ah ça y est Il a annoncé Attendez Que je Ouf Que je ligue pas des trucs Moi dans ma vie Je ligue pas des Des petits trucs Et il a annoncé Il a annoncé En roadwackby les gars Il fait un tournoi OG En gros Fortnite à mon avis Il devait chercher un créateur Pour réaliser ça Ils ont choisi Sneezy Sneezy pardon Dogby Et en gros C'est un tournoi solo Build Avec 30 000 euros De cash prize Et c'est lundi 18 novembre Voilà pour ceux Qui veulent savoir Euh Et c'est un invitation Donc c'est que des joueurs Qui sont sélectionnés français Où voilà Un petit tournoi stylé Solo Un peu de cash prize Je peux demander de plus Je pense que les joueurs Bon se régale Sneezy est pris Euh Ah suspense Est-ce que Sneezy et Podda Sont pris Enfin Je ne sais pas Je ne sais pas En parlant de Podassai Le Podda national Et Sneezy Qui sont en train de De conteste spawn Ah des spawns très conteste De toute façon Comme je vous l'ai dit Vu que c'est la première cup Tout le monde Absolument Tout le monde A envie de claimer son spawn Tout le monde a envie d'aller Honfler l'épec Tu vois Montrer que c'est ton spawn Tout ça Donc personne ne va dodge Et là La saison elle est sortie hier Donc en termes de stratégie Les gars Personne n'a grand chose Les drops pareil Je vous ai dit que la map Estait complètement buguée Donc en termes de De pixel drop Vous allez voir Avoir une map déjà faite Vu que le relief Il est bugué Il y a des moments Où ton planner Va se redéployer plus Ou moins haut Et de faire rater le coffre Donc C'est logique hein Tout ce nombre de retours lobby Vous inquiétez pas Pourquoi il a reparté Avec Kovacs Podda Ça avait super bien marché Euh Je ne sais pas J'avoue que Les joueurs jouent avec qui Ils veulent en soi Et là en plus Vu que c'est de la duo On s'en tape Bon tu vois Genre Oda Que Skobac C'était toi dispo Peut-être qu'il préfère Jouer avec Asa Peut-être que C'est pas du tout les gars On va que s'il préfère Le faire avec son duo De la Dreamwake Ok 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 On est en fight Du côté de Snazzy On va aller voir ce que ça donne Toujours à Slurpee Ça craque le premier joueur Attention hein Les buggy qui sont Les buggy qui sont utilisés Du côté de l'adversaire C'est quelque chose de très dangereux Les gars la buggy Si jamais vous la mangez Ça peut retourner complètement en fight Parce que derrière Ils auront le temps De venir sur vous Vous footbox Et de mettre une double balle Ce qui vous haunchtera Il faut clairement se mettre Attention on a perdu Beaucoup de vies du côté de Seito Il n'y a plus de masse Du côté de Snazzy aussi C'est bon On récupère les deux kills Normalement Je pense que Seito On va pas mettre de mini On va aller directement Récupérer le camion shield Qui est à côté je pense Attention quand même On va pas se trouver Backstab par une équipe Je sais pas On pourrait one shot Un des deux T'as parlé du fait Quand les joueurs Ils ont leak leur trio Twitter sans pression C'est pas vraiment du leak En vrai Là juste Comme je t'ai dit Il y a des trios cash cup Donc c'est une nouvelle map Tout le monde tweet Pour claim les spawn Peu importe avec les joueurs Ça veut pas dire Que ce sera ces joueurs là Qui seront Qui seront genre Dans les trios Soit du côté de Snazzy Ou du côté de Poda Ou du côté de Vaniac Ça reste encore des tests Juste tout le monde annonce Entre guillemets Les endroits qu'ils veulent claim Et donc Forcément Vu que c'est lié Les joueurs avec Ils jouent pour le moment Et c'est pas un leak Vu tout le monde Qui était en mode Waouh Mais du coup Ça veut dire Que Akira et X-Swiss Vont être muides Ça veut dire Que Saito et Momzy Vont être muides Ça veut dire Que Merzage et X-Swiss Vont être muides Les gens commençaient A dire A faire des théories Mais putain Mais du coup On a 9 joueurs L'année prochaine Spoiler Non Spoiler Non On aura pas 9 joueurs Bon voilà On est en On est pas en projet De faire une équipe de foot Vous voyez ce que je voulais dire C'est bon J'ai une équipe de basket au moins Ça joue combien le basket ? C'est 5 On achète tout le lobby Comme ça on est sûr de gagner J'imagine On peut pas En fait les gars On peut pas tout acheter Ça Ça perdrait de la saveur Y'a la pub Non ça va en vrai Elle tombe au bon moment Dans un moment Il se passe rien C'est très grave C'est officiel C'est officiel le trio de potas C'est X-Wiz et Akira Non Je pense pas que ce soit officiel À mon avis Il y a toujours des joueurs Qui sont susceptibles De changer Mais je pense que là Les trios Qui commencent à être faits Maintenant Je pense pas Que ça va non plus changer De zinzin En fait ça va vraiment Dépendre à mon avis Des performances Et de ce qui s'est passé Et de comment ça marche Dans les Dans les cups là Imagine on achète Tout le lobby Sauf un trio Et on perd Imagine un tournoi français Où t'as 100 joueurs Et c'est pas les français Qui gagnent Imagine L'ascension c'était pas 100 joueurs Mais j'avoue que c'est quand même Une dingue les gars Genre 3 inter Qui jouent le tournoi Et le reste c'est que des français C'est dans tous les meilleurs gens français Qui vont Il n'y en a pas un qui gagne Ah ça va clairement Le push lui Parce que là bas Ils ont l'arc C'est bien ce qu'il me semblait L'arc bien vénère C'est flèche illimité les gars L'arc ou pas Non c'est pas éliminé Éliminé Illimité pardon Ça consomme des balles de pompe Oh bah oui Bah c'est Ah c'est tout pareil C'est la même chose Les gars Des balles de pompe Il y en a partout sur la carte En plus C'est une méta space 12 Donc en vrai Des balles t'en tire pas non plus A l'infini Que des grosses balles Il y a très peu de monde Qui vont jouer le booga Il le tactique encore moins Donc bon Unicof ça sort quand la map horreur ? Ça sort cette semaine Alors moi de base Je suis parti sur le 8 Mais ça peut sortir Peut-être le Avant je sais pas En vrai Ça va dépendre Parce que là en gros Vu qu'il y a le chapitre Qui vient de sortir Il y a plein de bugs Qui sont rajoutés A cause de la nouvelle mise à jour Et du coup Faut tout fixe rapidement Pour que ce soit prêt Pour que ça sorte cette semaine La map horreur Mais normalement Ça devrait sortir là J'espère en tout cas Non on a encore eu Des retours de développeurs Genre de créateurs de map et tout Qui ont kiffé la map Ça fait vraiment plaisir quoi Pas personne joue le booga Parce que dans une méta Où tout le monde a d'espace Mon gars c'est C'est très compliqué D'être bon avec D'être bon Tu peux être bon Mais tu fais pas le poids Dans les boxpites Le booga c'est le tactique amélioré Non ? Bah exactement Exactement Qui qui a win l'ascension Je serais même pas dire C'est quoi son blaze Mon gars Mais c'est pas un français en tout cas Non Je sais pas Je sais juste pas Gucci man il s'appelle Ok 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 Les gars j'ai une question Le double spill là Sur Black Ops 6 là Il reste jusqu'à quand ? C'est la deuxième Ouais je sais que c'est la deuxième Mais Gucci man premier quoi Ça fait chier Ça s'enlève le 5 Ok Je pense que je vais vraiment aller jouer à Call of Duty après la cup On va se faire un petit stream Call of Le métier du jour s'il vous plaît monsieur Nicolas Attends attends Après la game Après la game si vous voulez on fait le métier du jour Ah c'est pas encore le mood du métier du jour On va attendre encore un petit peu On va attendre de mettre des petites balles du côté de Vagnac Vraiment bloquer au salon depuis 18 minutes Ah frère si jamais c'est toujours méga long entre les games Ouh attendez Ouh là là qu'est-ce qu'il se passe là du côté de Tramipoda Pourquoi c'est sexy dans tous les sens Ok tiens go take le high Pas trop ce qu'il se passe Je sais pas du tout pourquoi on a Dirty aussi Mais en tout cas Les joueurs en conférence de nous Qui ont l'air d'être bien vénères Ça a tenté quelque chose Toda qui veut directement disengage On va partir Est-ce que ça veut vraiment forcer le fight du côté de l'adversaire Oh de toute façon ils pourront pas vraiment On a la voiture C'est pareil hein C'est easy pareil ça se combat Des fights dans tous les sens là les gars Allez mon snaise Bon snaise les gars c'est vraiment lui Qui doit aller chercher la plus grosse performance pour le moment Pour se qualifier On est très très mal parti On a pas encore fait A de l'head game Tout simplement On a seulement 35 pointos On est top 236 Donc on est très loin dans le classement Très loin du top 50 Allez beau gosse Et on tende de retake un petit peu tout ça Après shot à droite Pour le moment les adversaires qui veulent pas Ce fight hein On continue de De fuir Je suis content du retour des anciennes saisons Je kiffe moi En fait c'est bien parce que les gars Au moins on attend pas encore Sur l'ancienne saison pendant Pendant longtemps tu vois Là au moins On a un mois On va kiffer pendant un mois Et ensuite on aura de nouveau Parfait Elle a boogué Elle est passée ou pas J'ai pas l'impression Attention les dits On a récupéré un kill du côté de Seito On est tombé au meilleur timing possible Là c'est parfait ce qu'il se passe Il ne faut juste pas laisser partir le dernier Si on veut récupérer tous les kills C'est le moment de lui foncer dessus Alors on va finir le cadavre Récupérer tout ça Que l'adversaire Attention quand même Ouais ça a mis une très grosse balle Il a l'air bien vénère à lui quand même Il a mis une patate à Seito Il a mis une patate à Stacey Attention quand même Ça reste une métaspace 12 Les solo clutch peuvent être vraiment vraiment très forts Ok La balle qui passe pas tant mieux Oh la balle qui connecte pas Ah le mec elle a vraiment pas l'air nul C'est toi qui va lui mettre la balle dans le front Très bien On passe à 5 kills On a une petite rire quand même Je pense que la choke va être mise du côté de Stacey On l'avait laissé dans le stuff derrière Elle est où ? Attends mais Il y a clairement un mec Il vient de l'absorber là ce chug Je suis pas fou Il y en avait une derrière non ? Comment il y avait une chug ? C'est un mec il est venu Il a récupéré la carte Et la chug en même temps ? Oh l'enfer L'enfer de ouf C'était Kaizen le mec ? Unlucky Kaizen Unlucky 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 Bon Bagnac On est pas en zone C'est le joueur qui est le plus avancé pour le moment dans l'headgame On va devoir aller chercher justement La petite rotation avec la voiture Notre ami Snoop Dogg Oh la rota d'idiot du village quoi On va se boxer tranquille On va quand même pas mal de maths Une zone full Misty Non c'est pas Kaizen Il peut pas faire les cup perf Ok J'avoue Il y a plein de joueurs pros du coup Qui peuvent pas Traîner les cup performances Parce qu'ils ont pas réussi à faire un bon top dans les FN16 C'est là que tu vois que Être aiguë c'est tellement tellement avantageux Là carrément t'as accès à des cups Et de l'entraînement que d'autres n'ont pas Parce que t'as été bon tu vois J'ai envie de dire tant mieux je fais récompenser Mais c'est vrai que pour les autres Si tu passes à côté de ton event Vite t'es compliqué Oh parfait regardez le petit stuff Oh putain Ah ouais ils vont tout absorber eux Tu grosses quand même non ? Ouais non Merci Nituro merci pour les 47 mois Je me suis dit ça allait être trop bien On allait avoir tout le stuff qui allait tomber sur nous Avec le courant Rien du tout mon gars On s'est tout fait aspirer Ils ont rien laissé Pas une miette Ça va être horrible D'ailleurs pas de récap compétitif les gars cette semaine Parce que bah y'a pas une cup tout simplement Mais la semaine prochaine ça rattaque Mais du coup je pense qu'on vous fera une vidéo sur la nouvelle saison Et une vidéo sur le live horror qu'on a fait avec Avec Sneezy et Marineland Et du coup y'aura pas de récap compétitif Ce 5 cette semaine Ça sera J'espère Dans une semaine plus On est quasiment en zone Tranquil on se pose Encore une fois Beaucoup beaucoup de stuff Putain c'est vrai que le grappin Oh Dommage C'est vrai que le grappin C'est clairement broken ça aussi Même pour les pré-edits Ça met 150 de damas Il me semble sur une construction Si je dis pas de bêtises Tu tout shut un mur en pierre Tu peux récupérer le stuff à l'arrière Enfin c'est Le item est complètement fou Le harpon ouais Je voulais dire C'est vrai que je dis grappin pour les deux Mais le harpon Le harpon compétitif Clairement il y est Heureusement qu'il y a plus le feu aussi Putain qu'est-ce que c'était un bordel Quand tu faisais exploser des bidons sur des joueurs Et casse la Tranquille Continue une spam Dans tous les cas ils ont beaucoup de balles Lazy une contest forcément Enfin une contest Pas du tout une contest pour le coup Y'a beaucoup beaucoup de monde Mais je veux dire Tu sors de lazy Généralement t'en as plein les poches Allez double scar On continue de mettre la pression Un petit peu à droite à gauche Dans tous les cas on est en zone Peut-être vagnac Ça va même se faire une petite box de sécurité Histoire de se protéger du côté droit On la met dans le prochain recap compétitif cette cup Je pense ouais Je pense que oui c'est pas grave Dans tous les cas Le prochain recap compétitif Seuil à mon avis on sort On va le sortir Pas mardi prochain Mais mardi l'autre Avec tout le cap de la semaine du coup Donc il va être vénère Il ne sert pas qu'on est derrière le chapeau On a bien bien énervé les mecs derrière nous Toute la zone continue d'avancer Allez mon grand Gère la rotation On a toujours un petit poisson Si jamais on veut tanker le heal Les grappins qui vont être utilisés C'est bien on se pose tranquille Pas besoin d'aller en logrande Suisi il y est Je pense que c'est pas un choix À mon avis il a dû descendre sans trop le vouloir Surtout qu'il avait plus beaucoup d'HP On va se mettre le kit Les gars c'est l'heure de sortir les drapeaux Là on peut potentiellement jouer Je dirais pas la qualification Mais presque du côté de vagnac Si jamais on fait une très très rose game là maintenant Ça c'est l'intérêt de travail pour la dernière Ou l'avant dernière Ça dépendra de celle-ci Et c'est bien Suisi qui essaie de re-take le wall Il y a un joueur juste derrière On n'arrive pas à récupérer Pour le moment la connexion du joueur qui tient Toujours pas en zone Le kit rapat qui va être mis On reste sur des layers quand même assez haut Peut-être la hauteur peut être envisageable Je sais pas si jamais on check Ah ils sont très très haut Ils ont l'air d'être très très haut Et très très stables surtout Il va falloir se méfier On a un joueur qui joue la Tommy Gun aussi On l'a pas trop vu cette arme Je pense que ça doit être la mythique à mon avis C'est celle de l'agence Le joueur doit l'utiliser Parce que l'autre est vraiment de la merde De toute façon qui va être mis Les zones qui vont vraiment vraiment loin Je n'ai pas récompensé Tout le monde qui utilisait des grappins Donc beaucoup de mats Encore dans les proches de tout le monde Ah la hauteur à chaque fois qu'on retarde C'est un peu au petit bonheur la chance Celui qui va prendre le laser ou pas Et là pour le coup c'est Evagnac Allez 252 mats Qu'est-ce qu'on fait ? On descend, on drop On continue de checker la hauteur Pour le moment ils ont l'air d'être bien bien vénères On n'a pas les mats pour aller contester tout ça Seulement sans bois du côté de l'agnac Ça tombe On n'a plus grand chose Il va falloir lui drop bien un petit peu du côté de Suisy Et essayer de descendre Trouver un refresh On ne peut pas se permettre d'être là Mais c'est quoi qu'il a piqué ? Ok la hauteur On l'attend vraiment ? Nice ça craque le joueur Attention quand même Attention on va faire de folie On va récupérer un petit peu de mats Ça va déconnecter les joueurs La grosse balle Ça noc le joueur Malheureusement on ne peut pas le récupérer On va devoir aller chercher le stuff On n'a pas le choix Le coup de grappin pour aller choper tout ça Il y avait un space gold derrière Mais on s'en fout complètement Tout ce qui nous intéresse c'est les mats C'est vite récupérer la hauteur Je vous dis qu'il y est aussi C'est parfait On a vraiment saisi l'opportunité Dès qu'on a vu les joueurs Même avec 100 de mats Dès qu'on a vu que ça commençait à se contester la hauteur On n'a pas réfléchi Un instant coup de grappin On commence à se contester ce fight Mais qu'est-ce que tu fais mon gars ? Mais où tu vas ? Allez parfait Il y avait un petit peu de construction en plus On prend Attention quand même Parce qu'on est très très low mille de rien Le siphon qui n'est pas Sur le jeu actuellement les gars Je le rappelle Donc dès qu'on fait un kill On n'est pas à régén Et là par le coup Le fait de ne pas avoir de heal blanc On est dans une sauce Sormon En termes d'HP Tu dis qu'il doit avoir 60 HP On a un petit peu plus Mais bon ça reste très très léger 7 remanes On a 9 kills pour le moment dans cette game Ça joue bien pour le coup Ça joue très très bien Avec le peu de construction qu'ils avaient Et les hommes qui partaient à chaque fois à l'obuser On a su trouver des solutions Et c'est pas fini Il faut encore aller chercher du point On sait que c'est en train de se lead dans la zone C'est une balle de plus pour récupérer le kill Non ça n'a pas l'air d'être le cas On n'aura pas l'opportunité de le tuer celui-là En tout cas pour le moment Allez frérot c'est pareil Petit arbre à récupérer On farm Il reste 3 joueurs Encore dans cette game à aller chercher Malheureusement ouais 2 et 2 Là va falloir être solide Là faut vraiment jouer très très vite Et essayer de se forcer à fight Aïe 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 On s'est précipité On s'est précipité Mais fallait tenter le truc Et malheureusement Ce sera un top 2 Mais dans tous les cas les gars Avec les HP qu'ils avaient Ils avaient pas trop de solution Fallait tenter des dingueries Pour le coup Bah top 2 Beaucoup de kills On prend Excellent game Excellent game C'est vraiment ce qu'on avait envie de voir J'ai envie de vous dire Bon du coup D'être snazzy 7 kills On est vraiment dans l'optique D'aller rattraper les Puntos Depuis tout à l'heure C'est bien après Va vraiment falloir en faire beaucoup On en a 35 Faut qu'on gagne cette game Et potentiellement la prochaine Pour espérer se qualifier Sinon ça peut être compliqué Il y a des puantes Je sais pas si c'est un actif Peut-être tu as dû en voir Passer sur l'écran J'ai pas fait gaffe Donc c'est pour ça que tu dis ça Mais les puantes sont dans le chapitre Mais dans les compétitions Je sais pas si c'est activé Bon on a un petit camion Tranquille on tempo J'ai l'impression qu'il joue de la no build Du côté de Poda lui J'ai l'impression que c'est lui Qui est le plus avancé dans la game Ok non ils sont dans la même Attends J'ai un doute Non Non c'est pas la même game J'ai l'impression que c'est quand même Podasa Qui est le plus avancé Donc on va rester sur lui Attention les boogiens C'est ça qui fait peur les gars Vous voyez ce genre de move Il suffit que n'importe quel mec Qui est pas trop trop loin Il voit le trou Il met la boogie sur Seito Sur Poda et Aza Et il a juste à courir non-stop Reboogie Courir non-stop Reboogie Jusqu'à ce qu'on Jusqu'à ce qu'on se retrouve contact Et là ça va être compliqué pour nous Est-ce que tu comptes faire des caps no build Absolument pas Là non Pas dans Je suis pas du tout dans le mood J'ai envie de te dire On va faire la scar normale Une silencieuse Ressentie scar silencieuse Pour le bruit Mais scar normale est Elle est exceptionnelle les gars C'est clairement la plus forte On est en train de se combattre Du côté de Sneezy Ça a essayé de trouver un petit refresh Je pense quand même L'édit qui aurait pu être compliqué Du côté de l'adversaire On avait décidé de tenter Une petite fourbure de scapin sur la hauteur C'est en train de prendre la pression en face C'est très bien Sneezy le sait Ça va récupérer le premier kill Le deuxième qui va peut-être être récupéré dans la foulée Allez plus qu'une balle Ça va survivre Mais pendant combien de temps encore Je sais pas Ce qui nous intéresse Dans tous les cas nous c'est le refresh Attention pas de se précipiter Ça nous a coûté une game tout à l'heure On avait récupéré un très très bon refresh Et derrière on s'était un peu trop Jeté J'ai envie de vous dire Et derrière on avait pris Un focus serveur Qui avait coûté La vie de Sneezy Et ensuite celle de Seito Et on se pomme tout ça Je pense qu'il peut pas augmenter le son de Sneezy Parce qu'il est faible de ouf On entend que dalle sur le Sneezy Ok j'ai augmenté Normalement c'est un peu mieux les gars Après dit qu'il va être mis On a l'air de vouloir aller Chercher un petit refresh là dedans Ok magnifique On va pas aller plus loin Ils ont quand même On fait beaucoup de bruit depuis tout à l'heure Forcément ça va commencer à attirer un petit peu tout le monde On va retourner dans les box Tranquillement Au niveau de la game Je pense qu'on va quand même rester sur Podassai les gars Parce que c'est lui qui est le plus avancé On va essayer de tuer tout le monde Mais euh Ah non je suis un ouf Attends C'est celui qui est le plus avancé Attends j'ai un doute Non non ok non Rien à voir Je regarde la game de Sneezy Mais c'est vrai que c'est celle de Podassai le plus avancé Mais de quelques Ouais il a quoi il a Une demi zone d'avance Ouh là là C'est pas bon ça Faut vite sortir Putain la balle qui passe à travers Non Putain mais Critical Air On l'a tué tout à l'heure en plus lui Ah c'est des erreurs de con ça C'est des erreurs de con Il y a deux fois là qu'on On se retrouve dans un Bourbi En solo clutch du côté de De Saito Alors qu'on était encore deux Fallait juste jouer un petit Lead game tranquille C'est un peu dommage C'est un peu dommage Bon oui J'espère que cette fois-ci Il va pas utiliser le pad C'est vraiment ce qui peut coûter une game On a encore envie du côté de Poda et Asa Pour le coup ça c'est une certitude Putain il y a les traps The fuck On a un trap Attends mais il a eu ça où ? C'est la première fois que je vois le trap de la saison Ils l'ont mis aujourd'hui je crois C'est rare C'est très rare C'est dans les drops Ok rare dans les drops Bon on vient de mourir du côté de ces tomes Malheureusement top 16 Et là en termes de points on commence à être en galère Je crois que c'est déjà fini pour eux la qualification Je suis pas sûr qu'on réussisse A rentrer dans le top 50 Avec plus qu'une demi-heure de cup Il nous reste toujours Poda Sai Poda lui qui Attention quand même J'allais dire qu'il est bien dans le lead game Mais on n'y est pas encore Surtout qu'on a besoin de Storm 92 en dessous C'est la première fois qu'on le voit en dessous Depuis un petit moment je trouve Poda Sai La check qui va être mise On va essayer d'économiser un maximum le check qu'on a sur nous Allez 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde Hazard pour le moment qui n'arrive pas à trouver de hit Bon le refresh des fous On le tente Bien sûr qu'on y va Bien sûr qu'on y va Ok on a même récupéré un petit arpont En prime Allez tranquille On se suit On va essayer de faire les meilleures choses possibles Toujours un en dessous Mais bon c'est pas grave Un en dessous, un au dessus On s'en fout un peu En tous les cas regardez les gars Un 32 remail Il reste 6 joueurs encore à mourir dans cette game Pour que la Storm se désactive à tout jamais Donc on a encore le genre de la hauteur Non quand même pas On s'est clairement chauffé Même Azza qui suivait pas derrière On a tenté une petite folie tout seul Bon c'est pas très très grave Le low ground qui va essayer d'être sécurisé du côté de Poda Sai Ça c'est une bonne chose On a pris une main station Je termine de passer le footbuff On est dans une galère Non Putain Le footbuff C'est quand même trop mal Allez Azza qui se trouve à deux Qui va mourir Mon top 16 Top 13 Là les deux late game Qui sont vraiment Pourris du cul Si je puis dire Du côté de Poda Ou de C'est dur La méta les gars Avec les grappins dans tous les sens Forcément tout le monde a des maths Des Scars Tout le monde en a sur lui Avec l'espace Donc dès que tu te fais spray Tu vas forcément prendre Beaucoup de dégâts Mais ta grappin c'est horrible Ouais Mais j'espère qu'il va être enlevé en vrai Parce que j'avoue que le grappin Ça casse les couilles C'est trop fort Tout le monde en a Ça nique un peu Tout le truc d'économie de masse De tout ce que tu veux Et bon Le jeu est tellement dur On le trouve Voilà Encore plus que d'habitude J'ai envie de te dire Parce que Tout le monde doit se réhabituer A une méta Tout change Donc c'est la première cup Et d'habitude Je vous l'ai dit Les cups elles arrivent quoi Deux trois jours après Dans ces eaux là Où des fois Il fait clairement une semaine Ensuite à une cup Là Et un jour Et ensuite la cup C'est C'est quand même C'est quand même bien vénère Malibuia sous hauteur max En hélico Ils ont laissé les hélicoptères Mais attendez Mais ça tu le trouves où L'hélico d'ailleurs J'en ai vu un hier Dans les games Que je faisais avec Vagnac Et je sais pas où il est Bon ça nénège Ok Ok On essaie de full box le joueur On dit qu'il récupère son kill Parfait La grande balle qui va être mise Du côté de Vagnac Ça c'est full Oh la 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 Ça c'est rien du tout fréon Juste Edith Edith grosse balle Et puis Et puis on se met bien mon gars Là il n'y a pas de Il n'y a pas de blabla On se met bien Oh Ah mais regardez Regardez Malibuia C'est quoi cette merde C'est quoi cette merde Ah non il faut gagner la game Il est full mat Ouais mais bon là il est un V2 du coup Il a un V2 du coup Il a un V2 du coup Il a une grosse balle en plus C'est pas mal de trop là qu'il prend Oh mais le zonai De b*** De b*** de b*** Tout le monde Ça vous savez c'est à cause de qui Le Maliboubou qui a contaminé le Vagnaboubou Enfin le Vagnaboubou qui a contaminé le Maliboubou Oh le no Tu casses Malibouca Te casse pas frérot J'ai juste Qu'il se passait rien sur la PV de Vagnac Et Slezy Ipoda était au retour lobby J'ai été checké Parce que tout le monde disait Regarde Malibouca Et il se trouve qu'il était dans les airs Avec un Niko Donc c'était quand même assez pertinent pour moi Je pense de De vous le montrer 4 secondes Que ça c'est possible du coup en game Ok on a un contest de Slezy Je vais mettre ça Et puis je vais mettre aussi la PV de Poda Qui à mon avis doit être dans la même game Pour voir si ça sort du spot Parce que là pour le moment C'est très compliqué Que ce soit du côté de Slezy Très 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 hard maintenant De se qualifier Je sais même pas si c'est encore possible Poda Il a peut-être encore Un peu plus d'espoir que Slezy Mais pareil c'est compliqué J'ai l'impression que Seito a le meilleur drop Regarde derrière le contest Forcément Slurpee Quand tu veux te contest à ce spawn C'est une galère dans tous les sens Allez 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 le pistolet qui pue la merde On va pas réussir à toucher de balles Attention on va pas trop rester sur la hauteur Du côté de Seito Faut profiter là du fait Qu'il a récupéré les armes en premier Et petite Hog Bon alors là on la récupère pas La Hog il pue la merde Franchement elle met genre Deux heures à tirer C'est très très désagréable De jouer avec je trouve Pire arme du jeu Je sais pas si c'est la pire Mais en tout cas elle est pas Elle est pas exceptionnelle quoi Je suis pas fou du tout Oh Vous êtes Poda On a spawn où c'est quoi ça ? On a spawn à côté de l'Easy là ? Ah non c'est le lac Putain c'est le lac à côté de la grotte ça Attends j'ai un doute On est où là ? Le lac à côté de la grotte Pas fou ? Pas trop Pas trop j'ai pas trop Bon on a récupéré deux kills aussi Du côté de Seito On prend J'ai même pas vu d'ailleurs ses kills Mais écoute très bien C'est mon spawn ça Le fameux Le fameux spawn Aïe 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 Seito On est trop split aussi Après c'est Kiri C'est un bon joueur Mais On est tout le temps très très séparés Du côté de De Seito et Snezi Alors qu'il y a beaucoup de monde Qui spawn là dedans Il y a beaucoup de monde Qui sont dans les parages Faut vraiment se méfier de tout ça On est vu ou pas ? Faut vraiment renseigner eux On est vraiment extrêmement renseigner Pourtant il est en même Pascal Mais attends mais quoi ? Ouais ça a mis une bonne main On va craquer le premier joueur Ça a des petites opportunités De cloche Jamais on agit vite Ouais trop tard J'ai pris trop de dégâts Dégâts et puis ça a bien joué Du côté de l'adversaire On ira pas plus loin pour le moment Dans cette cup Du côté de Snezi Je pense que maintenant On peut le dire 100% Que c'est mort pour lui La finale On est très bien Ah compliqué hein Compliqué 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 Vraiment bien renseigné Bah je sais pas comment ils l'ont vu À travers le truc À mon avis ils ont dû l'entendre Et où quelqu'un L'a vu se positionner là Je sais pas Ah ouais c'est pas ce goal Vagnac À la vie hein À la vie vraiment Beaucoup trop là Pour le coup En détente On farme toute la map On acclire le spawn en 2 secondes Merde maintenant Juste on récolte J'ai envie de vous dire On récolte Fais pas chier Voilà C'est car aussi Est-ce qu'on va se la passer goal Je pense pas Là faut quand même doser Parce que là si on se fait fight Maintenant on a 100 de maths Et on pleure Carrément là Ce timing là Frérot si on se fait jouer À ce moment là Mais On est tellement mort Et là ils se font push Quand même pas Quand même pas J'espère pas en tout cas Bah il m'en Pardon les mecs On devrait être smart Pour les truots Est-ce que ce serait pas L'heure du métier du jour En vrai Je pense que ça m'a l'air D'être un bon timing Je pense que ça m'a l'air D'être le Le bon moment Tu m'as fait bailler Désolé j'ai eu un petit moment De baillement Les gars La prochaine pub Elle est dans 8 minutes Donc ce qui veut dire Que ça risque de tomber Dans un moment très important Là vu qu'il est en train de fermer Je me dis Je mets les 2 minutes maintenant Et ensuite on fait le métier du jour Ça vous va ? Je pense que c'est le meilleur truc à faire Si j'envoie Comme ça après on est tranquille On aura toute la game tranquille Et d'ailleurs je pense que Ce sera la dernière Après le Normalement A part si on lance vraiment A la dernière minute On devrait plus avoir de pub Ici les prochaines games Au sein tranquille Et puis Puis voilà Ensuite métier du jour Et on se met bien Pas de pub ici Du coup c'est quoi le métier ? Attendez on va faire les autres les pauvres On les a envoyés On les a envoyés dans les backrooms On va les attendre Eh vous savez où elle est Kalina aujourd'hui ? Elle est au concert de Linking Park C'est pas une dinguerie ? J'ai vu il y a plein plein de gens Qui y sont allés En même temps c'est un peu un événement Mais C'est quand même méga stylé C'est où ? Bah je suppose que ça doit être à Paris Vu qu'elle y est allée Tout à l'heure Pas où c'est exactement Mais Nous solo après ? Non après Je pense que je vais aller rejoindre Gotha Sur Black Ops Avec le test Alors peut-être qu'ils auront un lobby full Mais généralement Il y a deux lobbies en vrai Sur TeamSpeak Ça dépend combien on est Mais tu vois On est tellement en jouant à Call of Duty En ce moment que Ouais t'as deux lobbies de joueurs On va dire Je sais même pas où elle est ta meuf Il m'a dit Non mais je sais qu'elle est au concert De toute façon elle est pas toute seule Mais Je sais pas Où est le concert exactement Elle m'a pas dit Ouais c'est aussi qu'il y a C'est aussi qu'il y a Qu'il y a à cut la PvE Forcément Il y a plus de game C'est la base de savoir où elle est au moins Elle est à Paris Elle est à Paris Mais bon Faker les 5 étoiles Putain Et quel goat Quel goat le faker Sérieux Il y a un petit plein d'essence avec la voiture On se met bien Il a fini le jeu Je pense que oui Les gens qui aiment trop fliquer de leur relation Ça fait peur Ouais Après les gens font ce qu'ils veulent Mais moi je t'avoue qu'Alina Elle me dit Elle va à Paris Je vais pas être là A dire où t'es où exactement Machin Où est-ce que t'es Machin Truc Oh Elle est grande Tu vois Six racks C'est plus les 14 mois Bon alors Le métier Del Diaz Le travail Del Diaz Même pas si je l'ai bien dit Euh Qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on choisit Le travail Del Diaz Euh Faut que je mette pause Attendez Faut que je mette pause Faut que je prenne un pseudo Ok M8 Kenzo Attends il a pas dit Il a pas dit moi Il a dit ok Euh Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qu'on prend M8 Cafu C'est AFU Quel est ton métier mon grand Ça sert plus à rien De pas mêler moi les mecs Laissez parler de M8 Cafu AFU le joueur Euh Il y a un joueur qui s'appelle Cafu Je sais pas Le M8 Cafu Merci Dimaz Merci pour les 11 mois Je suis gendarme Il est Gendarme dans où Dans où Ça se dit pas dans où Mais Gendarme où Dans où Il a vraiment pas dosé Attends est-ce que t'as des T'as des filiales Enfin des filiales J'ai du mal Comment je pourrais dire T'as des Ah c'est Ça englobe plein de choses Gendarme Dans le 45 Ok Gendarme Tu peux être Il y a plein plein de choses T'es genre gendarme Juste gendarme Ou Filière ouais Je crois que les douaniers C'est une Liée avec la gendarmerie Non Je sais plus T'as pas dit Tu disais plus mon grand Mais faut que j'arrête de le dire Mais je C'est un tic les gars Je Je suis stuck Je suis en départemental En brigade Ok C'est un côté exceptionnel Exceptionnel Vous savez que douanier Quand j'étais petit Je me disais que c'était un métier Qui pouvait me plaire Tu vois pourquoi d'ailleurs En fait je voulais faire Je voulais faire maître chien douanier Je pense qu'à mon avis Il y a les 3 quarts Des gens dans le chat Qui ont réfléchi A devenir maître chien Un tout tard dans mon vie Un jour ou l'autre Maître chien C'est vraiment En mode Ça a l'air d'être insane Et là t'as ton chien et tout Pareil pour promener Le co-capitaine Le Brice Je voulais récupérer la drogue Je ne sais pas En fait Moi le taf que je voulais faire De base je voulais un taf Que j'aime bien Et vu qu'il n'y avait rien Qui me plaisait J'ai essayé de trouver des trucs En mode Bon Que ça gagne bien sa vie Que ce n'est pas trop chiant Apparemment Qu'il y a des trucs Un peu Et vu que je kiffe les animaux Si 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 c'était cool C'est cool Coff il est maître chat Je suis maître de rien du tout Les chats ils font leur life Rétente Merci Mosaoff Cache la beuh avant Nikoff Non mais maître chat C'était pas mal L'école de gendarmerie C'est cancer Mon ex m'a trompé En deux semaines PTDR Ah ouais Ah mais dans ces métiers là Les gars Ça y va Au bout d'un moment Il faut parler Élevé de terme Dans ces métiers là Les gars Tout ce qui est pompier Gendarme Militaire Les gars Je vais mettre potable Parce que là Il n'y a pas de son Ça fait bizarre Pompier Militaire Gendarme Les gars J'ai des vues De mes propres yeux Quand j'ai fait ma Oh Boogie Regardez la boogie Oh la 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 Pas de chance mon gars No chance Allez on va récupérer Tout ton stuff Qu'est-ce que c'est fort Cet item Le pauvre Bah là C'est vrai Pas de chance Gendarmerie T'es agent T'es avec les mêmes Les mêmes personnes Soudées Dans les mêmes épreuves Je peux te dire Que ça canne A droite à gauche Et les pompiers C'est pareil Et dans l'armée Les gars Moi j'ai fait une préparation Militaire marine Je vous garantis C'est pas une légende Il y a rarement Pas une légende On va dire Que tu consolides Bien les liens Et l'esprit d'équipe Asa qui a pris un gros Un gros focus Donc on pourrait maintenant Il a encore Il a encore l'opportunité De se qualifier Jamais là Il gagne la game Il y a peut-être Un monde Où ça passe Mais c'est vrai Que là Pour le moment Il n'y a pas trop le droit À l'erreur non plus En termes de game Je suis Waouh Il y a toujours là Du coup Dans le game Je crois qu'il y en reste Quand même une derrière Donc ça va Mais c'est vrai Que là On va devoir remplacer le spawn À moins que Non Du HP Tu restes une game Au moins ou pas Alors dis-moi Qu'il lui reste une game C'est pas FF S'il te plaît Non c'est FF Attends Ok non Il lui reste une Ah quoique Mais non Désactivé Mais pourquoi Ah non c'est fini FF FF la team Putain FF 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 Il reste que Vaniac Vaniac 153 points Qui logiquement A des chances De se caler ici Je l'espère La game Elle est pas stack Il a beaucoup de stuff 153 puntos On a la voiture Et Sneezy Bah Sneezy Il a fini aussi Un plus de game Les Ipoda Ça s'est très mal passé Maintenant il reste plus que Plus que Vaniac National J'espère que s'il se quale Vaniac ouais Dans tous les cas Dans tous les cas Je cate pas de live Les gars Soit On Cast La finale Soit je vais jouer à Call of Duty Avec Gotha et tout Et même après la finale Je pense que je fais quand même Une petite session Call of Duty Jusqu'à ce que Kalina Elle rentre Je sais pas Pour laquelle elle va rentrer d'ailleurs Et du coup la finale C'est juste après les mecs Quelle finale ? Bah la finale là La cup perf Là en gros Faut faire top 50 Ils ont 7 games Et 2 heures Donc là C'est la toute fin Il est 19h51 Ça a commencé à 10 heures Si jamais il est dans le top 50 Bah après cette game C'est la dernière On sera du coup Qualifié à la finale Et Bah il faudra Il faudra bien la cast Mon gars En vrai nico Vu qu'il y a maintenant 3 trios Et donc souvent la WPOVI Il ne voudrait pas mieux Mettre l'overlay Qui sort au dessus de ta tête A droite En dessous de la map Je sais pas Peut-être quelque chose Qui peut être envisageable En fait le problème C'est qu'il y a aussi Le merch L'annonce du merch Qui spawn de temps en temps Et c'est un gros panneau Immense Donc si je le mets à gauche Ça va forcément cacher Des informations importantes Bon tu vois Quand c'est à droite Ça cache aussi des informations importantes Je sais pas C'est compliqué Complicado Ça cache la storm Moi aussi ouais Bon en termes de stuff On est bien Space, gold, scar Là vraiment On a investi dans les maths Par contre c'est moi Où le drop N'est pas un drop C'est vrai que mon cerveau Il était concentré Sur autre chose Mais il vient clairement D'ouvrir un drop Qui n'est plus un drop Ok Bon C'est pranké par Epic Games C'est pas très grave les gars Ohlala Ohlala À part en R-roll Qu'est-ce qu'il se passe là C'est les RLCS Ou c'est comment Non Suzy Non Pas comme ça Non pas comme ça les mecs C'est pas si proche du but Ohlala Ohlala Buit de vagnac Tout repose sur toi mon grand Parce que là on est d'accord 153 points Normalement on est pas On est pas 100% qualifié là Il m'a encore du puntos Ah ils sont chiants Ils veulent pas laisser le stuff eux Si On a encore une game Ouais mais il est 53 Il pourra pas relancer À part s'il meurt maintenant Ah quoi qu'il peut peut-être Tenter de mourir maintenant Qu'est-ce qu'il fait lui Avec son hélicoptère Ah bah ouais Ah ils ont les grappants Ils sont très morts Il peut peut-être Tenter de mourir maintenant Surtout qu'il a un peu de délai Il gratte un peu de top Et relancez Mais après En solo clutch Il peut aussi Qualifier à 100% tout seul C'est la qual Non Podap à qual Snazip à qual On a plus la POV Vu qu'ils ont plus de game Et là c'est la dernière Ou potentiellement L'avant dernière de vagnac Ça va dépendre Comme je vous ai dit Ça s'arrête à 20h On peut plus relancer de game Après 20h Peut-être que là Il y a encore un monde Où ils se laissent mourir Je sais pas Et ils relancent une game Avec Sousi Pour aller finir Quelques petits points Mais là c'est vrai Que je me demande C'est pas plus simple En vrai Je peux se qualifier là Après il a pas de grappin Putain j'avais pas vu Mais sans grappin C'est une galère la rotin Ils ont eu le hélicoptère comment ? Apparemment c'est à la station météo Que je trouve ça Il récupère un petit peu les mats Le bois aussi qui est récupéré Allez mon grand On est quasiment en zone On va se poser tranquillement Il a encore des armes de fou Le seul truc qui vraiment Fait tâche un petit peu dans son stuff C'est qu'il a pas de rota Là c'est vraiment Méta sans rota Et les gars oubliez pas Y'a plus de champagne Les saisons où il n'y avait pas de rotation C'était pas très grave On avait une champagne Ça te permettait d'être mobile Tu pouvais avoir de la gravité Ça compensait entre guillemets Là Que dalle Et un wall Non le footbox Il s'en sort c'est vraiment un monstre Mais là c'est dur Très très dur J'ai dit d'escalier qui était pixel Mais malheureusement Ça m'a l'air très compliqué On a le temps ou pas ? S'il te plaît S'il te plaît frère S'il te plaît Pas comme ça Normalement il a le temps Il a le temps de relancer Le match restant En termes de délai On en est où ? 5 minutes c'est bon Il a 5 minutes pour tag Après attends Tout à l'heure Il y a eu quand même eu une snazzy Qui avait 7 minutes de queue Ah mais ils ont 179 C'est bon frère 179 points Attends Il y a ma cam On voit pas Au classement ça fait quoi ? J'enlève ma cam Il est 4ème pour le moment 179 On est large déjà Il va relancer une game Il va se mettre bien On est tranquille Oh mais c'est bon C'est détente On est en finale C'est bon Je savais pas que les points en dessous C'était pas actualisé Bon c'est bon Tranquille On est vraiment large Manibuka premier Avec un délico Ils spawnent Manibuka du coup Attends mais moi j'ai une question aussi Ah bah c'est bon J'ai la réponse J'allais dire Mais du coup Merzach il joue avec qui S'il joue plus avec Manibuka Il joue avec Kouizi Ils sont 43ème Pour le moment Fauda et Snezi C'est terminé du coup Fauda et Snezi Il a déjà commencé à claim le spawn Pour les trios Même si c'est de la duo Bah ils vont très certainement Bah ils vont très certainement Aller Lazy Et il y aura Beaucoup de monde A mon avis je pense Qui vont quand même Essayer de venir Casser les couilles Un petit peu ici Donc ça va être important Pour lui de montrer Que c'est lui le meilleur au spawn De gagner ses contests Et ensuite d'aller On va pas gagner La première club de la saison Ça pourrait être pas mal Vu le nombre de top 2 Qu'on a fait là Ces derniers temps Une petite win Ça met très bien Pour entamer la saison C'est la vérité Niko T'avais envie d'aller sur code Non en vrai frérot On ira sur code après C'est pas grave Je suis pas pressé Ah bien Fauda et Snezi Ils ont split Ils sont restés très proches Ça a créé un froid Entre eux Non ils sont quand même Assez proches Après T'as jamais été non plus Genre Les meilleurs amis du monde Inséparables Qui font tout ensemble Et tout tu vois Ils ont chacun un petit peu Leur groupe de potes Et Et ils sont tous potes Les uns avec les autres Mais C'est pas C'est pas froid pour autant du tout Non Il y a toute sa qualif Ok c'est bon C'est bon alors Bon là les gars Les games Ces bonus C'est de De finir en beauté Pourquoi pas aller gagner Les open comme je vous l'ai dit Et ensuite on partira Sur la finale tranquillement On sera bien Ils ont joué ensemble tout à l'heure Non mais ils jouent Ils sont souvent en vocal Ils jouent ensemble À l'ascension Ils étaient ensemble aussi Enfin tu vois Il n'y a pas de Ils sont pas Pas d'embrouille Du tout Tu sais comme ça les gars Comme c'est arrivé plein de fois Dans Fortnite Ou dans plein de choses différentes Ou dans plein de choses différentes D'ailleurs Quand tu split avec quelqu'un D'une team Ça ne veut pas forcément dire Que tu t'es embrouillé Et que c'est pas un couple Qui se sépare Après c'est une équipe Donc voilà Tout simplement Est-ce que t'as vu Que Peterbot TFA Et mon gars Heureusement que j'ai vu Que Peterbot TFA Le nombre de mecs Qui m'a rebassé en dessous Bon dis cof dis cof C'est maintenant en gros Vite 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 mon gars Vite T'es regardé pas que j'ai vu De toute façon Je vous l'ai dit C'est la classique Dès qu'il y a un mec Qui met fréagent Machin Et que c'est un bon joueur Je pense qu'il y a Au moins minimum A chaque tweet Peu importe le joueur Il y a au moins 10-15 personnes Qui vont m'a rebassé en dessous En mode Photo C'est lui là C'est la pépite Ponce C'est quoi EFA EFA c'est fréagent C'est genre Bah il est Il est ouvert A la discussion Pour se faire recruter Parce qu'il a plus de structure Merci mojos Merci pour les 6 mois Donc Bah il ment Encore une fois Les gens dans le chat Qui vont bailler Avec plaisir Mais du coup Spoiler les gars Peterbot C'est un excellent joueur C'est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement Le problème C'est qu'il est Potentiellement très très toxique Bon ça tu me diras Comme 99% Des joueurs de Fortnite Donc si on s'arrête Qu'à ça Ça peut Potentiellement recruter Jamais personne Mais surtout Qui coûte la peau des couilles On essaye de se rét Dans tout le cas On sait qu'on est qualifié Donc là on va essayer D'aller Abuser entre guillemets Des adversaires Et de la Qu'on appelle ça La psychologie Qu'on va pouvoir Mettre sur eux La pression psychologique C'était pireuse Non pivoski Rz pivoski C'est pireuse ça non J'en doute Rz pivoski Ça a rien à voir Non c'est pas lui Non c'est un console ça ok Il vient de se faire arracher Mais comme je voulais J'ai essayé tant bien de mal De vous expliquer Mais j'arrivais pas A trouver mes mots Forcément Bagnac il est qualifié On sait qu'on est On est safe pour la finale En termes de Puntos Même si on fait un retour lobby Maintenant C'est pas le cas De tout le monde Dans le lobby Donc ils vont très certainement Abuser entre guillemets De ce De pouvoir Pour les autres Faut justement Aller arracher la game Les joueurs qui vont croiser Franchement j'aimerais pas Qu'il y ait Peterbot Et comme beaucoup de gens Je pense en vrai Ça reste toujours Un très gros joueur Tu vois En fait Prendre Peterbot C'est entre guillemets T'assurer de la performance J'ai envie de te dire Bah là Pour le moment On a Bagnac C'est prendre encore plus De chance de perf Tu vois Donc c'est cool Si on prend vraiment Genre un joueur Qui est pas français Je parle en inter C'est pas que Snezipoda peut pas faire Loin de là Mais vous comprenez Ce que je veux dire On est quand même Sur du joueur Qui a potentiellement Bah qui a prouvé Cette saison Qui pouvait gagner Des FNCS Tu vois Mais C'est un NA Donc galère Il coûte très très cher Et puis même A gérer Un joueur NA Les gars Ça va être encore plus compliqué Qu'un joueur U Très sincèrement La manière que j'ai de la chance Avec lui C'est que Tu vois C'est un bon gars Il me casse pas les couilles Voilà On arrive à gérer Et communiquer Et créer quelque chose De cool avec lui Bah c'est pas le cas De tout le monde En Europe Et pareil Aux Etats-Unis Respire pas les valeurs De M8 Tant qu'il soit pas avec nous Ouais mais Je vous dis pas Un jour ça arrivera Qu'on signe lui Tu vois Mais pour le moment C'est pas du tout Dans les projets Et ça m'intéresse pas du tout En fait Faut savoir aussi Ce qu'on veut Tu vois Je pense que Comme je vous l'ai dit L'année prochaine On va plus s'orienter Sur Ah non je vais rien dire Je vais vous dire en vrai Je vais vous dire Je vais me taper Une petite brioche Et puis voilà Mais je peux pas vous dire Après je vais trop parler Et vous allez En faire des déductions Et vous allez commencer A théoriser Théorie craft Ok mais du coup Il a dit ça Ça veut dire Lui Et puis lui Ça veut dire que Les gars soyez là A la keynote 4 décembre Je verrai bien Je verrai bien On m'en parlera A la keynote T'as pas le droit J'ai tous les droits Qu'est-ce que vous allez faire Vous pouvez le faire J'ai tous les droits J'ai pas envie de vous dire Maintenant Je vous dis pas maintenant C'est bon Je vous dis quand même Assez de choses dans ma vie Laissez moi garder Quelques surprises S'il vous plaît On va manger une petite brioche Après Skuzy Il va tomber sur le clip Honnêtement Je pense que Là si je ligue Fortnite Luka il s'en fout Vraiment Pas grave Pas grave C'est pas le plus chiant Merci Saiyan Merci beaucoup Pour les deux mois Ok On a encore envie D'aller ce combat Attends mais il y a des mecs Qui sont bien vénères Il y a des mecs Qui sont vraiment Bien bien forts En plus c'est un bon skin Ne trahir celui-là Est-ce que ce serait pas Un monstre marin humanitaire Ce joueur là Surtout que Skuzy Il est en train de se faire Casser la gueule aussi De son côté Qui est ce mec Ouais ça met une bonne balle Ah le coup de grappin Ah pour la 18H Mais je sais avec le coup de grappin C'était compliqué Allez du coup on a plus de shield On a seulement un kit Je sais pas si il a du shield Un petit peu Skuzy De son côté Ok c'est bon On a des mini On va se heal tranquillement Attention à pas se faire cancel Ouais On est obligé de cancel le kill Du côté de Bagnac Ça va continuer de maintenir La pression du côté d'Azercère Les mini qui vont être mises Du coup vu que ça prend moins de temps Allez on se refait crack Pas évident Pas évident alors Nice Nice Le héros Le héros de l'histoire Aïe 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 Oh lolo Waouh Mais frère c'est patate sur patate Heureusement que le space ne me wallshotne pas Je vous le dis Vagnac space 12 qui wallshot Mais frérot Mais regarde l'assassin quoi Waouh ça a commencé très mal le fight Deux joueurs français en face Ça a commencé très très mal Et au final ils ont réussi à clutch le truc Waouh Il va être injouable cette saison Et ça fait un moment qu'il est injouable quand même C'est putain Déjà là l'off season depuis les worlds C'était Un mot pour définir l'off season de Vagnac Exemplaire Dominant Malchance Malédiction top 2 Régulier Gotesque Injouable Ah il a fait quand même une off season de zinzin Je sais pas combien il a fait top 2 De top 4 En cash cup En cup perf Tout ça mais Il a été vraiment bouillant de ouf Et là encore une fois Bah Première cup du chapitre 2 Il répond présent Qualifié à la finale Là on est sur la dernière game Il peut potentiellement aller chercher Une première place si jamais Il gagne celle là pour la qualification Et ensuite on se n'enchaînera avec la finale juste après Et c'est vrai que là il est Il est en place Il est vraiment vraiment en place Visa Oh le Visa Oh le Visa qui nous a mis dans la merde Apparemment pas le mot que j'ai envie de Pas le meilleur mot Podas n'est-y Podas n'est-y Pas qu'il y a l'if là On a plus de game Qualifié pour la finale C'est seulement le top 50 Et on n'a pas réussi à le faire Est-ce que les potentiels joueurs Qui seront Récuités seront présents à la keynote Peut-être Oui peut-être que non Est-ce que déjà il y aura des nouveaux joueurs C'est ça la question Est-ce que là si on vous dit On reste sur Sneezy Sneezy poda vagnac Est-ce que vous signez Vous voulez quand même des nouveaux Ah vous voulez des petits nouveaux quand même J'ai un peu chaud là On se débarque les gars On verra On va bien voir On brille beaucoup quand même Mais parce que je me rigole Cette brioche les mecs Elle est supplante Merci Serdan Merci pour les 1 an Bon anniversaire mon gosse Merci beaucoup Franchement s'il n'y en a pas Je ne suis pas déçu On est déjà bien avec ce qu'on a Ouais mais C'est vrai J'ai raison Mais Bon Peut-être que Si la famille s'agrandit Ça peut être cool aussi On ne sait pas On ne sait pas Ce qu'on sait c'est que là Suzy il est footbox Et ça Bon Ça ça me fait peur Tu vas être papa Regarde ce que tu vas te faire Regarde Aïe Pour mon grand Là il est 20h10 Il est 20h10 On ne peut pas relancer de game Bon on est qualifié On s'en fout Mais bon On peut éviter d'attendre Pendant 2h En 2h j'abuse quand même 40 minutes Mes frères Ils nous laisseraient là Rien de tout Ils vont rien laisser là Du tout les mecs Trop dur Trop trop dur On commence à bien se bainer Du côté de l'adversaire La balle qui Qui va pas être déclenchée Vu que le mec A pas tenté de l'île Ils ont juste voulu récupérer Suzy Mais là le problème C'est que du coup C'est ce qu'on fait Il allait à revenir Quand même le mec Ah ils veulent vraiment Nous encercler là Ils sortent de là On a la carte On a tout ce qu'il faut Tout ce qu'il nous manque C'est du huile blanc Essayez de se mettre bien Récupérer du poisson Ou du kit Comme ça on va pouvoir Les réanimer en zone Allez gosse barrée Ah dommage Que la tiro soit récupérée On aurait pu gratter Un peu plus de Un peu plus de vitesse Là dessus On a dit que la famille Ça grandit C'est pour ça Oui mais pas dans ce sens là Les mecs A l'ascension C'était intéressant On a pu discuter Avec des petites structures Comme BSK Est-ce que dans le futur Ça pourrait intéresser M8 D'avoir une structure Type académique Pour faire monter Les pépites Françaises de Fortnite Je veux dire Genre une Une structure Affiliée à M8 Qui S'occuperait D'être un peu Une sorte de centre De formation Pour nous C'est ça que tu veux dire Oui c'est ça Je sais pas Comment on pourrait Faire ça Et avec qui Mais ça peut C'est quelque chose Qui peut être envisageable Bonsoir On sait jamais On sait jamais Fermé la porte à ça Après c'est vrai que Si on peut gérer Nous même A 100% Je pense que c'est mieux Si demain On a vraiment Genre notre propre Centre de formation C'est pas vraiment ça Faut trouver Faut vraiment Faire un truc propre Tu vois C'est quelque chose Qui va faire Qu'on va réussir A prendre des très jeunes joueurs Des pépites Qui viennent à peine Déclore Et les former Pour ensuite Les envoyer Au FNCS Mais en fait En fait ça Tu vois sur les autres jeux Comme League of Legends Tout ça et tout Je pense que c'est quelque chose Qui peut être insane Parce que t'as Cette notion de LEC LFL Div 2 Tout ça T'as des divisions Fortnite C'est ouvert à tous Donc n'importe quel mec Tu peux l'envoyer directement Dans l'FNCS Y'a pas réellement ce truc De former quelqu'un Pour ensuite le mettre A part si Genre Je sais pas On se dit On a un seul duo De Gentlemates Et en gros Dans ce duo On peut faire monter Ou descendre Des joueurs Mais c'est pas vraiment Les faire monter Ou descendre C'est juste Bench un joueur On le remplacait Par un autre Et enfin Je sais pas Le système Pas plus rapidement Plus rapidement Que sans nous Ça c'est quelque chose Qu'on a en tête Et que J'aimerais mettre en place A terme Mais J'ai pas envie D'être en mode Ok les gars On fait ça Et qu'on soit pas Réellement Près derrière Quand je vous parle De très jeunes joueurs C'est genre des mecs Je vous dis vos pseudos Vous les connaissez pas Tu vois Vous n'allez pas me parler De De pépites Ouf Ben attends Des pépites qu'on connait Tu vois Moi je parle vraiment De centres de formation Formation Tu vois Vraiment Un mec inconnu au bataillon Du tout Ah le mec Il va passer Un mauvais quart d'heure Là Il va se manger Le souci Le souci Il va rien manger du tout En fait Souci qui a atterri dans l'art Pour le shoot Juste avant Qu'il sorte de la zone Parfait Il a même du poisson Sur lui On prend Genre un mec Avec zéro de PR Ouais genre Je sais pas Je sais pas Dans quel Et quel moyen On peut recruter Un joueur Qui vraiment A même pas Sorti encore Le bout de son nez Et qui peut être Intéressant pour nous Enfin Tu peux organiser Des tournois Et puis Détecter des gens Je sais pas En fait Il y a plein de formules Le tout C'est de savoir On a envie de partir Sur Sur laquelle Combien de temps ça prend Combien de thunes ça apporte Comment on peut les encadrer au mieux Sans pour autant Négliger Les joueurs pro Qu'on a déjà Trouver ce genre de mec Ce serait ton taf à toi Vu que ce sera lié à fortnite Forcément oui Mais ce sera pas mon taf A moi 100% En fait J'ai de la responsabilité Sur absolument tout ce qui se passe Du côté fortnite C'est mon rôle Mais pour autant C'est pas moi Qui fais tout A 100% Toutes les choses Par exemple Tu vois Le coaching Bah c'est moi Qui suis allé recriter Quatre zones Je communique tous les jours Avec lui Pour savoir Un petit peu Ce qu'on fait Comment on part Comment on bosse Avec les joueurs Tout ça et tout Mais c'est Quatre zones Qui gère le coaching Pas moi Parce que là La grosse balle Elle vient de faire très très mal Tramie Suisy Ils veulent pas S'arrêter de se battre Dès qu'ils se posent Ils prennent des dégâts De zinzin Pour eux Ils ont l'air vraiment touché dessus Par contre Si jamais on se met bien en shield Et qu'on est vraiment des terres On peut vraiment Les bousiller Parce qu'ils buent la balle Qu'ils viennent de mettre A part si Suisy Il a mis une balle de zinzin Ils sont vraiment pas confiants Il a un mot à dire Sur tous les joueurs Que tu peux pas seulement recruter Bien sûr Comme les CEO Comme n'importe quel mec De Chez M8 Tu vois C'est une discussion Commune avec tout le monde Après le dernier mot C'est moi Et les CEO Mais si Kazon Demain Il y a un joueur Il est en mode Non dans lui C'est mort A son avis Il sera pris en compte Il sera pris en compte Dans l'équation Ok Ok Bon on a ramené Un petit Je vous l'ai dit Ils étaient clairement En train de se chier dessus Musique Il a fait son tas Tout seul Il allait le récupérer Ici Je sais pas A mon avis Il a manqué pas non plus Énormément de points Pour se qualifier Ils se sont chiés dessus Complets Dans le mouvement Il récupère tout ça Attention à que ça nous mette Pas dans la merde Non plus Parce que là On va prendre l'agro Faudrait vite sortir de la zone On voit la grosse en zone Je pense On voit tout On récupère tout ça Et Matt s'est récupéré Bon Faut vite se heal Parce que là regardez 30 secondes Ça part très très loin Full dans reste la zone On est pas heureux là Le fake Ok Je me disais aussi Pixie Il est en galère quand même Le pourcentage du mercato idéal Il y a deux semaines Tu disais 30 Est-ce que ça a augmenté ou pas Là c'est un plan en stand-by Un plan en stand-by Parce que bah Les gens avec qui je bosse pour ça Ils étaient pas à dispo Parce qu'ils s'occupaient d'autres choses Mais Je pense que Demain du coup Vu que c'est lundi On Va Beaucoup beaucoup avancer Je pense sur la plupart des choses Et qu'on aura Pourrait vous donner Un pourcentage Mardi pour la cup pair Je pense A mon avis Voiture volante Exceptionnelle On est sur la Rota of all time Ça va aller se garer tranquillement Ici Voilà C'est C'est vraiment terrifiant Ce genre de rotation Je vous dis qu'ils maîtrisent La bagnole On s'en tâche de quoi ? Non mais parce que J'avais dit Les gens En fait les gens me harcèlent Pour savoir C'est quoi le mercato Machin Tout ça et tout Et je leur avais dit La chose Idéale Que nous On pourrait assumer Et qui pourrait Le meilleur chose aussi Pour ma théorie craft Qui a peu de chances De se réaliser Parce que c'est quand même L'alignement d'internet De plein de choses Plein de circonstances Plein de trucs J'avais dit qu'elle était A 0,2 Enfin à 2% A un moment donné Elle était passée à 30 Il n'y a pas longtemps Et là j'ai dit que Justement le mec Vous savez où ça en était Et j'ai dit que pour le moment Ça n'avait pas bougé Demain j'allais en savoir Beaucoup plus Suzy Il a du spam Wacket League Peut-être frère Ce qui est sûr C'est que là pour le moment Au final la game J'ai l'impression Qu'il y a des moments C'est quand même assez galère On passe très très proche De la mort Mais toujours en vie Beaucoup de maths 7 remain Enfin 7 remain 7 kills déjà On se rapproche tranquillement Du Qu'est-ce qu'on appelle ça Du late game On est bien Nice Encore un On met des dégâts partout Lui par contre Ah c'est la fête forène C'est la fête forène Nous tirons au pigeon Encore Encore Non c'est bon Qu'est-ce qu'il fait Lui là Descende là Maliboubou Oh mais attends Mais il touche bien lui Il touche très très bien même Et ça a combien de vie L'hélicoptère là Pourquoi il Il faut qu'on bouge aussi De toute façon Qu'ils vont être mis Il va falloir avancer Attention à passer un roll Par tout le monde là Ça pourrait être terrible Chaque coup de graphin Doit être Mis parfaitement Attention Suzy Qui a perdu tout ses billes On a cragé les mecs On a la zommer Oh lolo lolo On est juste à la maison Non Le Suzy national Qui vient de tomber Il reste que Vaniac Sans shield On n'a plus rien A moins que Ah non A mon avis Ça va call Que c'était mort Il était prêt à aller C'est vraiment un frère Tout le monde rêverait D'avoir un mate Comme Vaniac Il était prêt à descendre Mettre sa vie en jeu Pour aller réanimer son mate Après on a tout son plutôt Après dans tout le cas La guerre on est qualifié On sait on est qualif Ça C'est sûr à 100% Tout ce qu'on peut faire C'est faire une très bonne game Pour nous régaler Et pour Pourquoi pas Finir premier de la qualification Ce qui serait quand même Cool Et ensuite Dans à peu près une demi-heure On aura la finale Avec le lobby Le lobby stack Les 50 meilleurs duos d'Europe Du coup on aura uniquement Vaniac Et Souzy pour De notre côté Pour avoir la P.O. Il y a quoi des gros noms Dans la game Ah là tu m'étonnes Frégo Ok Nice Ça met une bonne balle Bonne balle 20-28 J'ai pas dosé Non plus si exceptionnel que ça Attention Heureusement qu'on a le grappin Mais bon Il ne reste plus que 4 charges Chaque HP est important Là du côté de Vaniac On n'a plus du tout De quoi se heal Non la boogie Ah ouais C'est trop fort la boogie Les gars je vous ai dit C'est trop fort Une seule edit En let game Surtout Une seule edit Pour focus le high Pour spam quelque chose Tu manges une boogie C'est fini Ta game Et elle est terminée Il n'y a pas de Il n'y a pas de secret sur ça Bon du coup Forcément On est qualifié du côté de De Vaniac Je vais mettre un petit peu Les POV qu'on voit Des games qui restent Dans tous les cas Là c'est de la toute fin Vaniac il y a encore un game Je crois qu'il est dans la même game Que Ouais exactement Dans la même game Avec Sinet du coup C'est une game la finale La finale c'est combien de games C'est 4 non Combien de games 4 je crois La double balle derrière Qui a fait trop mal 4 ouais Mon Graal Il fait lui ou pas Bon Mon Graal il joue plus Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a C'est une lag de fou Ici Emhyr il joue ou pas Ah Emhyr non Attends mais Emhyr Ça veut dire du coup Il peut même pas faire Les cup eval Et lui il en restream Ah je crois qu'on a plus de POV Les mecs Je crois qu'on a plus de POV Mais bon C'est pas très très grave Si je mets event Cup performance Normalement Ça devrait être Les toutes dernières games Qui viennent de se finir Donc ça va pas tarder Toujours pas se mettre à jour Est-ce que ça va bugger Ça d'ailleurs ou pas Ah ça va encore bugger Quand je boop vous dites Je boop Ah c'est les toutes dernières POV quoi Il y a une scroll Il y a une scroll aussi très fort Vous allez voir Cette année ils vont péter Merci Spock Merci Spock Les 30ème boites T'as qu'à l'heure la finale C'est dans 25 minutes Les meilleurs Il n'est pas le feu de camp d'ailleurs Ah ma fille Nul le feu de camp C'est fort T'es fou quoi Très très fort Ah il est appliqué au vieux je crois Il n'y a plus de POV Peut-être celle de Ah non il n'y a plus rien 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 Bon ok Je suis ton petit caniche Classement Mais pourquoi Fortnite performance club évaluation Le 3-11 Pourquoi il ne sait pas Vous aussi ? Ça marche pas Fortnite Tracker les gars ? Sur Fortnite ? Vas-y je lance le jeu Dans ce jeu on va bien voir Attendez je vais ouvrir la porte au chat Parce que Nikoff Je suis ton petit caniche Il faut péter un câble Les cats Merci Petit Tartelette Pour les 6 mois Merci NS pour les 2 mois Allez 21 mois pardon Je suis un ouf Du coup tout à l'heure T'as pas répondu Mais pour ton mec Il comprend combien de joueurs Et du coup Et MidFarney Contrait combien de joueurs ? C'est la question à 100 000 euros Très gros Ça c'est la question que C'est la question à 100 000 balles Nikoff Je suis ton petit caniche Ah c'était lui l'hélicoptère J'ai trop lu Snambulus Putain 3 joueurs suffisent Clemuzi New Vagnac Et Sneezy Ah ouais Clément Tu rentres dans le roster Tu rentres dans le roster Carrément Enfin frère Le nombre de mecs qui jouent 700 Mais attends mais quoi ? 700 000 en no build 764 000 en rank Battle Royale 1 virgule Mais Combien gros au total ? On peut pas voir au total 1 virgule 3 millions 700 000 en 0 build 800 000 en rank 240 000 en recharge 67 000 en rank No build 68 66 000 sur des maps de cons Là comme ça C'est gravissime C'est gravissime Même Lego il y a 61 000 joueurs Bon alors attendez Compétition Tentaine de performance cup Évaluation Classement J'ai enlevé la cam Malibuka Deuxième On a des français Qui sont troisième d'ailleurs Du côté de Vagnac Ok Vagnac qui du coup Finit top 6 pour le moment Andilex Skyjump C'est top 7 On a du français Très bien Buzz Vox Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour le moment j'ai l'impression Que ça a l'air d'être à jour Regarde un petit peu Les pseudos Les machins Ouais il y a du Vadil Gripei Très bien Nathan SZB Thomas Massage des pink Giraffe Astral et SZB Là c'est les mecs Qu'on a tué Qui avaient l'air plutôt fort Et Dracurama Qui pour le moment Sont qualifiés Je pense Et du coup au final La qualification Oh là là Un loco tout ça mon gars Un loco Un loco tout ça mon grand Un loco tout ça mon gars